Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, mais on se souviendra de lui comme il a vécu avec un bracelet cuir et les cheveux longs. Fait que c'est ça, oh my god. Mais non, mais ça peut être intéressant, mais j'aime l'idée de briser la... Parce que comme tu le dis, on fonctionne sur le pilote automatique. Puis moi, je suis fasciné depuis plusieurs années par ce qui est les neurosciences, puis comment ce qu'on fait au quotidien nous affecte. Puis c'est clair que, man, on rentre dans le pilote, puis de faire des trucs dans lesquels on n'est pas... qui n'est pas coutume, en fait. Là, ça nous joue des directions. Ben oui, c'est ça. Il y a de quoi à faire avec ça, un autre podcast peut-être même à créer, qui sait. Ah, oui, qui sait. On va être rejoint par notre ami Laurent Boutin, qui termine son quart de travail dans une librairie quelque part à Montréal. Puis on était supposé avoir un invité, mais là, il n'a pas... Il ne s'est pas joué à nous, je ne sais pas ce qui se passe. Je lui ai écrit, il n'a pas répondu. Fait que peut-être une surprise en cours de route. On lui souhaite être en santé. Ben, j'espère que lui-même est encore en vie. C'est ça. J'espère qu'il n'a pas joué à notre jeu de casques. Puis là, il est en ligne, mais son esprit est ailleurs. Mais j'ai préparé quelque chose de spécial aujourd'hui, Gauthier. Ben oui, c'est ça, t'as titillé mon intérêt, là. Ben c'est ça, je ne t'ai pas dit c'était quoi. Moi, j'aime ça faire au mystérieux ne pas expliquer au gars ce qui va se passer, parce que c'est les gardes on the fucking edge. Alerte. Alerte, prêts à créer du bon contenu. Fait que là, je me suis dit... Est-ce que tu connais le compte Instagram de Celui qui le dit? Non. Est-ce que t'as déjà vu ça? Peut-être que vous connaissez ça à la maison. Celui qui le dit, en fait, c'est exactement ça. C'est à commercial Celui qui le dit, DIT. C'est un compte à partir duquel sont partagés des commentaires laissés sur la belle toile, surtout Facebook, par différents internautes. Et par-dessus, les publications, c'est essentiellement la photo de professe de la personne lorsqu'elle a fait le dit commentaire. des commentaires souvent de jambon, et sur lesquels on met une belle fonte. Donc, on répète ce qui a été écrit, Dixit. Et il y a comme un contraste qui se crée entre la photo de la personne qui, des fois, est avec sa famille, en train de présenter un beau poisson, avec son pick-up, whatever, et les mots dégueulasses qu'elle a décidé de partager dans l'éther. Ça crée une distance. Exactement. Et là, je suis rentré en contact avec la personne d'Air Lecomte. Et j'ai fait une entrevue avec la personne. On va l'appeler Johnny pour préserver son identité. On le salue bien bas. Exactement. Et là, j'ai modifié sa voix. Fait qu'on va voir. J'ai posé des questions et il va répondre aux questions. Fait que la première question... C'est bien hot. Oui, bien, regarde, je m'approche. T'as fait ça comme ça, là, cette semaine. Ben oui, c'est ça. En fait, hier, je me suis dit, je vais essayer ça, puis ça a fonctionné. Fait qu'on va mettre à profit le soundboard. Donc, Johnny, de celui qui le dit, j'ai demandé de décrire, en fait, pour les gens à la maison, c'est quoi le processus? Je dirais que c'est un copier-coller d'un commentaire Facebook avec une police de caractère amusante sur la photo de profil de celui qui le dit. Puis quand tu prends le commentaire, que tu le sors du thread, tu fais juste le mettre sur la photo de la personne, photo qui est publique, qui est juste sa photo de profil à laquelle tout le monde a accès, qui était là quand on a vu le commentaire. Puis tu mets le commentaire là. Puis souvent, les photos, évidemment, les gens prennent une photo qui les arrange un peu, qui ont l'air heureux, ils ont l'air sympathiques, ils sont bien habillés. C'est une photo comme nice. Puis là, t'as un commentaire genre « La vie des Noirs vaut moins que celle des Blancs. » Puis là, t'es comme « Wow! Quoi? » Puis là, tu mets ça sur la photo souriante, puis avec une police de caractère cursive, écrite en rose. Puis là, c'est comme l'absurdité, puis le choc, la différence entre la photo et la personne qui le dit. Ça devient vraiment plus frappant. Donc, c'était la réponse de Johnny. Mais là, je me suis demandé, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est de dénoncer? Est-ce que c'est d'éduquer? C'est quoi les intentions? Donc, on écoute Johnny. Moi, je pense que c'est de l'art. Du divertissement, bien honnêtement. Au début, je trouvais ça vraiment drôle. Puis je trouvais que c'était fascinant quand même de voir, quand tu lis, mettons, tu vas voir n'importe quelle nouvelle sur un sujet moindrement polarisant. Ou, tu sais, des fois, même pas tant que ça. Il y a tout le temps un paquet de commentaires insensibles, souvent un peu méchants, souvent idiots, carrément, que les gens font juste laisser de même. Tu sais, comme si c'était bien normal, comme s'ils parlaient entre amis dans leur salon, mais ils sont comme sur le monde au complet, sans se cacher. Ils ont tout là-dessus. Ils ont plein de photos de leur famille, leur blonde, leur chum, leurs enfants, leurs animaux, leur chalet, les places où ils vont, leurs amis. Puis là, il s'est écrit dessus leur vrai nom, la ville où ils sont nés, la ville où ils habitent, leur job avec un lien vers la page de la job, un lien vers le compte du conjoint, un lien vers sa mère. Tout est là. Puis quand même, ils s'en vont écrire des affaires du genre Safia Nolin à cette petite grosse torche. C'est fucké. C'est fucké. C'est tellement fucké parce que, tu sais, on n'arrête pas de dire que les réseaux sociaux font en sorte qu'on est constamment en représentation ou, tu sais, qu'on se présente sous un jour, mettons. Mais, tu sais, c'est ça, quand on y pense deux secondes, l'expérience de celui qui le dit nous fait bien rendre compte que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a comme une dimension où on voudrait vraiment toujours être en performance puis montrer le plus beau côté de nous autres. Puis il y a un autre côté où on est genre la pire ordure des fois qui existe au monde. Puis c'est qu'il y a aussi différents types de personnes. Tu sais, si je vois quelqu'un écrire ce genre de commentaire-là, automatiquement, tu compares comment toi, pourquoi toi, tu l'aurais fait. Mais il y a des gens qui sont juste réactionnaires pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est une question d'éducation. Des fois, c'est une question même de... Ils ont un système nerveux. On parlait de système nerveux. Qui est extrêmement sensible à tout ce qui pourrait les déranger. Et là, il faut qu'ils réagissent. C'est aussi une manière d'exercer du pouvoir pour certaines personnes. Des fois, c'est un problème de toxicomanie aussi. Il y a plein d'affaires. Il y a des enjeux de santé mentale. C'est pas un bloc... C'est pas un monolithe, là. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, en fait, qu'il retenait certains commentaires plus que d'autres. Les publications que je prends, je fouille sur tous les sites des grands médias et même des très petits médias. Souvent, je vais aller sur des espèces de mondes de stars et compagnie, des espèces de fake médias de shit qui vont juste faire des pseudo-articles sur... Annie Villeneuve a écrit ça aussi sur son Facebook et voici les commentaires. Fait que là, je vais aller trouver ces affaires-là. Mais des fois, c'est juste la presse, le devoir, le journal de Montréal, TVA. Puis au début, je pensais que le journal de Montréal, mettons, ça allait être la place. Puis souvent, pas du tout. Des fois, sur le devoir, il y a comme des commentaires super trash en grande quantité. Puis là, je cherche les posts. Il faut que ça soit quelque chose qui est un sujet qui engage les gens. Il y a des affaires dont tout le monde se fout un petit peu plus. La dernière game des Canadiens, il n'y a jamais grand-chose d'intéressant à tirer là. Mais les trucs un peu plus politiques qui peuvent un peu plus diviser, mettons. Puis j'essaie d'y aller avec des affaires qui ne sont pas trop... non plus trop dérangeantes. Parce que, tu sais, des fois, il y a vraiment de la merde. C'est un truc trop hard. Je ne fais pas ça. Puis quand je trouve un commentaire, il faut que ça soit assez court parce que des fois, il y en a qui mettent un mur de texte puis là, ça, pour le format, ce n'est pas très pratique. Il faut que la personne ait une photo. Des fois, ils n'ont pas de photo ou ils ont juste une image d'un skidoo ou d'un camion. À la limite, parfois, je les prends pareil. Ceux-là, des fois, c'est de l'absurdité d'un gros pick-up puis là, tu as un commentaire super sexiste. Ça fait que là, l'image est le fun quand même. Donc, on se demandait pourquoi est-ce que les gens se le permettent il y a quelques instants. Bien, voici la théorie de Johnny. Je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas de conséquences. C'est vraiment juste ça. Comme il y a moyen de rapporter à Facebook des trucs que tu trouves qui ne sont pas corrects puis la plupart du temps, Facebook n'en a rien à foutre puis il ne va rien arriver avec ça. Des fois, tu peux envoyer des posts entiers qui sont ultra racistes, des commentaires islamophobes, grossiers et très évidents, qui ne sont pas du tout dans la métaphore ou la subtilité que n'importe qui peut voir ce que c'est puis ça ne dérange pas. Puis ils ont des community guidelines mais concrètement, il ne se passe jamais rien. Ces gens-là, ils ont l'impression qu'ils sont, malgré le fait qu'ils ne sont pas anonymes du tout, il y a quand même une distance parce qu'ils sont chez eux à Bois-Briand puis toi, tu es chez vous à Anne-Sick puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre de quoi pour leur répondre à un commentaire plate pour les remettre à leur place puis eux, ils vont juste trouver ça drôle puis ils vont te répondre que tu es épais puis que c'est toi qui ne comprends pas puis que c'est toi qui est moumoune d'être offusqué. Des fois, c'est trollé. D'habitude, quand j'ai l'impression que c'est juste un troll, je ne les prends pas parce que ce n'est pas aussi intéressant. Je veux vraiment quelqu'un qui pense ça pour vrai puis qu'il le dit, c'est comme plus le fun. Évidemment, on ne peut jamais savoir à 100%, mais je pense qu'à la longue, tu finis par avoir une bonne idée. Et c'est là où je fais le pont. Je vous invite à aller voir ou plutôt écouter ma chronique sur En 5 minutes sur la psychologie des trolls. Ben oui, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus. D'ailleurs, j'en ai une demain qui s'en sur les armes imprimées. Donc ça, c'est disponible sur le podcast de En 5 minutes. Profitez-en. Je ne sais pas si ça ne va plus exister parce que c'est sous l'ombrelle de TVA. Ah oui, il y a eu des grosses coupures. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Il reste deux petits extraits. Je lui ai demandé, je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi, Gauthier, des fois, c'est comme des vagues. Le monde a des fixations puis des obsessions qui sont souvent liées à l'information ou ce qui est dans l'air du temps. Et là, récemment, c'était les drags. Je lui ai demandé s'il avait observé ce genre de vagues-là dans les commentaires qu'il récolte. Là, les drag queens, c'est relativement récent. Puis il y en a eu vraiment beaucoup de commentaires parce que là, soudainement, on voit des drag queens partout. C'est ça, leur opinion. Parce que genre, il y en a une à Big Brother Célébrité puis il y en a une qui a fait la parade du Père Noël. Fait que là, ils sont partout. Ouais, là, comme il y a deux, t'sais, comme t'en as vu à deux endroits. Puis là, c'est super grave. Fait que là, tout le monde capote avec ça bien raide. Puis là, c'est un petit peu moins pire maintenant, mais il y a vraiment eu une vague que soudainement, c'était... tous les gens voulaient juste parler de ça. C'est genre, tu prends un commentaire de Météo Média qui dit que genre, la météo est complètement déréglée cette année. Puis là, en dessous de ça, t'as genre quelqu'un qui va dire déréglé comme quand il y a des drag queens dans la parade du Père Noël. Puis là, t'es là, de quoi tu parles, man? T'as aucun amour. C'est tellement ça. Il y a comme ça sur le cœur, puis il le digère pas, puis il va juste commenter ça n'importe où. Hé, bah boy. Fait que... Ah ouais. Ouais, on est rendu là, puis on finit avec les causes. Qu'est-ce que ça fait? Je pense que c'est effectivement juste la simple ignorance. Les gens sont peu éduqués, puis je pense qu'ils ont beaucoup l'impression, comme sûrement toi puis moi aussi, de perdre le contrôle. T'sais genre, notre univers est de plus en plus complexe, chaotique, surprenant, puis il y a comme une espèce de pseudo, de vraies menaces, puis de pseudo-menaces ou d'ombres de menaces qui s'en viennent, puis il y en a de plus en plus. Comme il y a plein d'affaires qui vont plus, la politique va pas bien, la santé, ça va mal, le réchauffement climatique, la pollution, puis on a l'impression rien va, l'inflation, puis on a pas de contrôle sur grand-chose dans tout ça. Fait que je pense que les gens ont peur, avec raison, mais ceux qui sont peu éduqués puis qui sont pas capables de comprendre ce qui se passe, souvent vont s'en aller dans des théories comme super faciles. Et voilà. C'est une soupape. C'est une soupape. C'est vraiment ça. C'est un punching bag, mais je pense que c'est plus qu'un punching bag. Je pense que c'est... Ça révèle un genre de pathologie innée à l'humain. Moi, ça me fascine. Pas au point d'être abonné, par contre, au compte, parce que moi, ça me fait mal à la longue de suivre ce genre de compte-là. Mais si ça s'intéresse, c'est celui qui le dit, DIT, sur Instagram. Il y a aussi un compte Facebook parce que ça a commencé sur Facebook, mais le compte n'est plus vraiment administré parce que Johnny a reçu des menaces de mort, ni plus ni moins. Donc, sur Instagram, ça se passe bien. Je sais qu'ils en ont parlé aussi dans les médias plus traditionnels. Donc, merci pour son temps. C'est vraiment fascinant. Je vous invite à aller regarder son compte tout de même. Puis, le nom des gens, il apparaît-tu dans la publication ou c'est juste la photo de l'extrait du commentaire? C'est la photo avec l'extrait du commentaire. Mettons que quelqu'un avait vraiment beaucoup de cash et qu'il décidait de mettre une partie de ce cash-là à acheter des bannières sur les bords d'autoroute à mettre la photo avec la citation. Est-ce qu'il y aurait des recours en justice contre ça? Je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas juriste, mais j'ai l'impression que tu utilises aussi l'image de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une zone que tu pourrais te faire reprocher légalement. Parce que ce n'est pas vraiment de la diffamation parce que la personne l'a vraiment écrit sur Internet. Oui. Ça fait que c'est public. Ce que Johnny m'expliquait, c'est que c'est ça qui est fucked up, c'est que les gens vont se permettre ce type de commentaires-là, mais s'ils se le font, s'ils sont mis de l'avant ou s'ils sont présentés, plutôt. Oui, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Puis, je dois avouer qu'autant que je trouve ça drôle, je ne suis pas d'accord. Il expliquait aussi qu'il y a le phénomène qu'il y a des gens qui vont commenter le physique des gens qui sont des jambons. C'est vraiment des jambons pour rester poli. Mais si tu t'en vas à l'opposé, tu n'es pas vraiment mieux selon moi. Tu n'es pas vertueux parce que toi, tu n'es pas une chic bag qui est faite en or plus qu'en cuir. Ce n'est pas mieux. Donc, ça me fascine. Allez voir le compte. Puis, ça grossit de plus en plus. Mais à vos risques et périls. Faites-le quand ça va bien. Pas quand il y a une journée que c'est... Je te ferais une belle expo au centre-ville. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Fait que c'était mon petit cadeau d'outil. J'espère que tu n'es pas trop démoralisé. Ben non, non. C'est super intéressant. Je ne connaissais pas ce compte Instagram-là puis c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil. C'est comme... Ça me fait penser un peu à... Il y avait une page qui se spécialisait dans les plus beaux commentaires passifs-agressifs de la personne qui gérait la page de Ricardo. Oui. Ça, c'était... Il y avait des petites perles là-dedans aussi de réponses. Oui, à un moment donné, il y en a eu un aussi sur la personne qui répondait... Je pense que c'était pour la Société d'assurance automobile du Québec. Tu sais, comme du monde qui disait... Ah, les vélos, c'est routes, c'est roues, puis c'est... Oui, on me fait un peu le dire. Sur les routes, c'est que c'est ça, on m'enfonçait dedans puis la personne répondait de... Tu sais, comme... Il faut que tu expliques à un adulte, mais les routes sont financées par tout le monde, pas juste les automobilistes puis c'est accessible à tous puis nan, nan, nan. Comme, pourquoi tu expliques à un adulte ce genre de fait-là? Ouais. Ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner. OK. Eh ouais. Eh, voici donc, mon go, tu sais, quelque chose de plus positif parce que c'est lundi. Ben oui, mais là, on a eu une grosse nouvelle aujourd'hui. Je pense que c'est demain la limite pour partager nos comptes Netflix. Ah oui, c'est vrai. Donc, à partir de demain, ce sera payant dès que vous ajoutez un compte à votre forfait. Je pense que ça va être quelque chose comme 7 $ en fonction du type de forfait que vous allez sélectionner. Parce qu'il va y avoir des comptes aussi avec publicité, je pense, qui vont arriver. Ouais, des comptes à 6 $ ou 7 $ avec publicité. Mais attention, ça ne sera pas tout le contenu qui va être disponible sur ce compte-là. Ah, je n'avais pas ça. Donc, en plus de se taper de la publicité, il va falloir se taper du contenu abrégé. ou pas tout à fait complet. Donc, on est vraiment dans une ère ou dans une... Même pas dans une ère, dans une semaine, que dis-je, où genre tout le monde décide qu'on va payer plus. Donc, Twitter récemment a annoncé le forfait Blue, mais là, on a Meta qui arrive avec un abonnement pour vérifier les comptes. 12 $ par mois pour les personnalités publiques. Oui, c'est ça. Mais pas les entreprises pour l'instant, mais j'imagine que ça va suivre. Oui, c'est ça. Donc, c'est un projet pilote qui va commencer en Nouvelle-Zélande puis en Australie, je pense, pour l'instant. 12 $, man. C'est beaucoup. C'est cher. C'est vraiment cher. C'est à prix-là. Oui. Puis bon, bien, fait que c'est ça. On t'a se demandé qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on flush. Moi, j'ai flushé Twitter il y a deux semaines, trois semaines. Puis je commence à tester Hive puis Mastodon. À date, j'ai été un peu déçu par Hive. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas grand monde encore sur la plateforme. Fait que c'est un peu difficile de rentrer dans des communautés partagées. À contrario, sur Mastodon, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas d'algorithme qui va privilégier un contenu sur l'autre. Fait que tu tombes vraiment sur des inconnus dans les foils qui décident de partager tes affaires. C'est le genre d'affaires qui n'arrivent plus maintenant. Je me suis mis à Mastodon puis j'apprécie vraiment ça. À date, je suis sur un serveur qui est plus canadien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu es accompagné dès que tu arrives sur le serveur. Il y a quelqu'un, une vraie personne qui va décider qui gère le serveur. Il dit si tu veux entrer en contact plus facilement avec le monde, essayer de publier utiliser tel hashtag pour faire signe de vie puis abonne-toi à tant de personnes minimalement. Ça fonctionne vraiment bien. Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris par mon expérience. C'est sûr que c'est encore assez balbutiement, mais ça regarde bien. Je pense que l'avenir va vraiment être peut-être aux plateformes sociales un petit peu plus petites, un petit peu plus nichées. Dédiées. Oui, plus dédiées avec des gens qui partagent les mêmes intérêts parce que de toute façon, on se rend compte que les gros médias sociaux, ça fait ça de toute façon. Ça fait ça. Fait que tu te dis, bon, tant qu'à avoir des chambres déco où on va rester dans des endroits mieux modérés avec des règles de modération qui font plus d'allure. Puis, c'est sûr, on va rester dans nos chambres déco gratuites au moins. C'est la sphère bombardée de publicité. C'est triste, mais en même temps, je me demande si on ne peut pas le contourner. Oh, d'ailleurs, en parlant de personne qui n'est pas du tout triste, notre invité qu'on attendait. T'étais-tu retenu au travail, mon chat, Nikyat? Non, c'est que j'ai tout annulé mes projets de la soirée. J'étais censé aller voir le spectacle des Viagra Boys. Mon vieillage et la dure fin de semaine que j'ai eue au niveau de la lutte, en sorte que j'ai complètement choqué mes projets. Puis là, j'ai fait... On dirait que mon cerveau a tout shut down. Tu étais libre. Je viens de voir ton message. Oui, oui, je faisais une sieste il y a cinq minutes. Oh, wow, chanceux. Chanceux, tu dois être plein d'énergie. Justement, tu l'as mentionné, tu es allé assister à deux événements importants de lutte. Même trois, si on compte, que tu as animé Battle War dimanche après ton week-end. de SmackDown et d'Elimination Chamber. Puis là, je me suis dit, on a un gros fandom de gens qui trippent sur la lutte d'un mystérieux. On en écoute maintenant sur le Discord. Puis Niket a été là pour SmackDown puis Elimination Chamber. T'étais juste live. T'étais là? T'étais là sur place. T'étais là sur place pour assister à ce que plusieurs décrivent comme sûrement le moment le plus émotif, hautement émotif de l'histoire peut-être de la lutte à Montréal. En tout cas, je pense que l'événement majeur dans l'histoire de la lutte qui a eu lieu à Montréal en 1996, le fameux Montreal Screwjob qui a tout enligné la lutte des années 90, mais ça ne représentait pas un lutteur montréalais. Ça représentait Bret Hart qui était quand même canadien, mais on a beaucoup plus d'attachement personnel envers des Samy Zinn et des Kevin Owens. Et c'est ça justement qui avait lieu en fin de semaine. Samy Zinn est le personnage le plus populaire dans le monde entier au niveau de la lutte. Ce n'est pas un hasard. Je vais lire les commentaires après le spectacle de vendredi sur Internet pour prendre un peu l'ampleur, prendre le pouls à l'extérieur de notre bulle à nous parce qu'évidemment, sur place vendredi, c'était hallucinant. Moi, personnellement, je n'ai jamais été dans un lieu où la réaction de la foule a été aussi viscérale, loud, émotive. C'était vraiment quelque chose à vivre. Après ça, je suis allé voir sur Internet et j'ai compris qu'un peu partout dans le monde, les gens sont exactement au même diapason que les fans de Montréalais là-dessus. Nice! Ça va revenir. Il ne faudrait pas attendre 26 ans pour revenir pour un événement majeur de la WWE. Exact. La dernière fois qu'il y avait eu un pay-per-view, c'était il y a 14 ans. Je ne pourrais même pas nommer c'était quel pay-per-view. C'était un show très mineur et il n'y avait pas d'histoire vraiment qui allait nous chercher tant que ça. Puis, les dernières fois que la lutte est venue à Montréal, on ne sentait pas cette effervescence-là. Il y avait beaucoup de bancs vides. Tous les sièges qui étaient occupables étaient occupés. Puis, il y avait, je pense au bon mot, une évaluation très conservatrice de dire qu'il y avait 15 000 personnes. C'est énorme. On était peut-être plus à 16, 17, 18 avec la disposition. Le stage étant au centre-belle au fond de la patinoire, finalement, tous les autres sièges étaient occupés, plus le parterre. Vraiment une grosse foule très motivée. J'aimerais ça que tu, parce que c'est pour ça que je t'ai invité, je voulais que tu expliques un peu c'est quoi qui est arrivé. Parce que j'ai vu la lutte pour la première fois ou une des premières fois traité dans les médias traditionnels québécois. Puis, c'est tout le temps un peu comme, moi, chaque fois que je m'en vais pour lire un genre de cet article-là, je me dis, bon, comment ils vont prendre le monde de haut? Parce que quand ils parlent du Comic Con, c'est pif, paf, pouf, les amateurs de bande Disney se donnent rendez-vous ce week-end au Palais des Congrès de Montréal. Puis là, c'est tout le temps manichéen. Puis le monde a l'air d'une gang de caves. Puis tu sais, la lutte a cette étiquette d'attirer des rednecks. Puis là, j'imagine que j'en fais maintenant partie parce que même si je suis un gros Marc qui ne connaît rien, j'adore ça. J'ai du fun avec les gars sur le Discord. Fais donc, expliquez-nous c'est quoi SmackDown puis Elimination Chamber juste pour dépareiller les deux événements. Puis en quoi aussi c'est la culmination d'un storyline pour le lutteur montréalais Samy Zane? Ben voilà, la lutte se décline de cette façon-là. De manière régulière, il y a deux spectacles hebdomadaires. Un le lundi, un le vendredi maintenant. Donc le lundi, c'est Raw qui existe depuis 35 ans environ. Ils ont fêté, je pense, c'est ça les 35 ans. Un show qui roule à chaque semaine et quand je dis à chaque semaine, ça inclut Noël et le jour de l'an. Ça ne prend pas de pause depuis toutes ces années-là. Et SmackDown est arrivé un peu plus tard. On a eu le millième épisode de SmackDown il y a quelques années. Ça fait une vingtaine d'années. J'estime que SmackDown existe. C'est d'ailleurs The Rock qui a inventé le terme SmackDown qui n'est pas une expression qui existait avant que la lutte l'invente. Et c'est devenu le show de The Rock à l'époque. Puis eux autres, ça leur permettait de dédoubler et d'avoir un deux heures de plus de télévision donc hebdomadaire. Et c'est ça qu'on suit nous en tant que fans sur une base régulière. Et une fois par mois, c'est variable d'une année à l'autre. Environ une fois par mois, il y a un événement la fin de semaine qui est appelé un pay-per-view. C'est une vieille appellation. C'est parce qu'à l'époque, ça a passé à la télé nationale puis les pay-per-view, c'était sur demande. Donc, tu payais un 50$ de plus pour pouvoir écouter cet événement-là. Maintenant, avec les plateformes de streaming, tout ça est disponible sur Peacock. C'est là que la WWE est diffusée. Pas au Canada, malheureusement. C'est ça qui... Non. Il faut passer par des tierces au Canada. Exactement. Je ne sais même plus c'est quoi le site de streaming. Je pense que c'est TSN ou je veux dire ytunes.videotron.com. C'est un partenariat un peu complexe. On espère que ça va se simplifier pour les fans de lutte au Canada. Mais bref, ces événements-là arrivent une fois par mois puis c'est souvent les mêmes villes. Il y a des grosses villes de lutte. Chicago en est une, Philadelphie en est une autre, la Floride, Jacksonville. Souvent, les gros pay-per-views, le Texas aussi, vont se concentrer dans les marchés où eux sont garantis de vendre leurs billets finalement. Puis là, cette année, en novembre dernier, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir Elimination Chamber qui est un pay-per-view quand même majeur parce que c'est le pay-per-view qui est mitoyen entre le Royal Rumble qui est un événement qui est vraiment je pense le plus apprécié des spectateurs et Wrestlemania qui est le Super Bowl de la lutte au final. Puis je ne dis pas ça à la légère, c'est de cette ampleur-là. On parle de stade de 70 000, 75 000, 100 000 personnes. C'est rempli. Ça teinte la ville au complet. Toute la ville et toutes les autres fédérations de lutte viennent faire leur show. Il y a les WrestleCon. C'est un immense festival qui se compare vraiment à ce que le Super Bowl apporte quand la NFL débarque quelque part pour le Super Bowl. Et là, Elimination Chamber, ça se trouve à être le dernier moment, la dernière chance d'avoir un changement majeur dans l'histoire. C'est l'occasion de s'ils ont un dernier ajustement à faire. C'est maintenant que ça se passe. Puis après, on fait le dernier droit jusqu'au 1er 2 avril où aura lieu Wrestlemania. Donc, c'est dans un mois et demi à peine, c'est Wrestlemania. Il y avait beaucoup d'intérêt, ne serait-ce que pour ça. Et en plus, ce qui était formidable, c'est que ce pay-per-view-là a été décidé en novembre. Et c'est vraiment le lutteur Samy Zane qui a commandé un peu cette storyline-là parce que lui a été affilié à la storyline principale qui est The Bloodline. En ce moment, ce sont eux qui règnent sur la lutte. Ça fait plus de 900 jours que Roman Reigns est le champion en ce moment. C'est rare que la lutte se commet dans des histoires qui durent sur plusieurs années. Ça faisait longtemps qu'un champion n'avait pas tenu une ceinture aussi longtemps et a développé cette histoire. Et pourquoi ça s'appelle The Bloodline, c'est que Roman Reigns, comme plusieurs, plusieurs lutteurs, se trouve être dans la famille de The Rock, la dynastie des Samoans qui date depuis très longtemps. Donc, le père, le grand-père de The Rock était lutteur. Le père de The Rock l'était, lui l'était. Son oncle, Rikishi, Yokozuna est un Samoan aussi. Ce n'est pas un vrai Japonais. Désolé pour briser le kick-fame. Et là, dans la Bloodline, il y a Roman Reigns qui est champion. Il y a ses cousins, les jumeaux Jimmy et Jey Uzo et leurs frères, donc un autre cousin de Roman Reigns, Solo Sikoak, et qui luttent tous en même temps. Ils sont tous d'excellents performeurs aussi. Et là, ils ont construit une espèce de faction de méchants qui est indélogeable qui, à un certain moment, possédait toutes les ceintures qui, là, depuis le temps, ça s'affaiblit, mais ils trichent de plus en plus pour réussir à s'agripper et à conserver leur ceinture. Pendant un moment, on pensait même que tout ça allait finir par appeler The Rock et que c'est lui qui allait venir régler le problème en disant à Roman Reigns que ce n'est pas toi le chef. Il y a tant des rumeurs qui vont revenir pour un événement. Le monde regarde ses horaires de tournage. Regarde, il y a un trou sous le tien. Il va être là. Il n'est jamais là. Il n'est pas là. Puis honnêtement, je pense qu'à chaque année, la WWE fait des démarches incroyables. Elle doit proposer de l'argent comme c'est possible pour avoir The Rock. Mais le problème pour les fans de lutte, c'est que The Rock, c'est l'acteur qui rapporte le plus d'argent à Hollywood ou ça l'était en tout cas dans les dernières années. Je pense que Black Adam va y faire un peu mal mais le cinéma, ça fait moins mal que la lutte. Tu es aussi bien d'aller faire ton argent dans une place où tu n'as pas besoin de te faire t'approcher par des gros messieurs pour faire ton cash. Samy Zinn, en tant qu'outsider montréalais, lui est rentré dans la bloodline, il y a eu de la bisbille et là, c'était la confrontation finale entre Roman Reigns. Exactement. À travers tout ça, Samy Zinn, c'est comme un peu intégré à ça en les aidant à gagner, en les protégeant, en se mettant toujours un peu comme la carpette de service. C'est très comic bookien la lutte. C'est pour les gens qui suivent les comics mais pas la lutte, c'est très similaire dans les... Même la construction des storylines, je trouve. Et là, étant un peu l'outsider, justement, lui se faisait un peu maltraité, toujours en train de se faire passer au second-là, toujours en train de se faire remettre en doute dans ses intentions ce qu'il est là pour aider vraiment ou juste faire partie du groupe ou juste aller chercher la célébrité, aller siphonner la célébrité des autres finalement. Puis, dans l'histoire, Samizane qui est rentré là comme un méchant, tranquillement, les gens sont mis à avoir beaucoup de sympathie pour lui parce que Samizane est sûrement le meilleur comédien, le meilleur acteur parmi les... Il joue bien, puis il est capable de camper différents types de personnages. Un peu avant ça, il jouait une espèce de conspirationniste. Il perdait toujours de manière un peu louche, mais c'était jamais arrangé, mais lui avait l'intention... Puis là, il montait un documentaire sur comment ça se fait que je parle tout le temps parce que tout le monde est contre moi, puis il était capable de tenir ce personnage-là de manière très cartoonesque, mais quand même crédible. Puis les gens se sont vraiment entichés de lui, puis bien, la storyline est devenue qu'on sentait que lui croyait vraiment, il voulait vraiment aider, il voulait vraiment faire partie de cette famille-là parce qu'il n'y avait pas de famille sinon, puis à un moment donné, bien, est arrivé ce qui devait arriver, la trahison contre lui. On sentait qu'il était de plus en plus poussé dans le coin. Et au dernier événement, au Royal Rumble, bien, Samy Zinn est arrivé devant le dilemme moral de est-ce que je donne un coup de chaise à mon ami Kevin Owens, un autre qui est en train de se faire démolir par le Bloodline. Samy Zinn s'interpose entre Roman Reigns et dit, regarde, t'as pas besoin de t'abaisser à faire ça à ce gars-là, il est déjà à terre, tout ça, tout ça. Et là, Roman Reigns lui tend la chaise en disant, OK, bien d'abord, c'est toi. Si moi, je suis au-dessus de ça, toi, t'es pas au-dessus de ça, fais-le. Et puis là, Roman Reigns a eu le malheur de se tourner de dos et Samy Zinn a pris la décision de taper dans le dos de Roman Reigns. Et là, ça a amené à cette histoire-là où les gens ont voulu pousser Samy Zinn à avoir un match contre le champion et peut-être de le déloger. est-ce qu'il est pas arrivé finalement, spoiler alert, mais c'était pas mal certain que Samy Zinn n'allait pas gagner. Tu sais, la culmination de son histoire, c'était vraiment... Pour moi, il a gagné parce que, écoute, j'ai écouté la fin de SmackDown les 10 dernières minutes où Samy Zinn est venu sur le ring pour faire une présentation. Finalement, il n'a pas eu le temps de faire sa promo parce qu'il a eu l'accueil classique montréalais où, un peu à la manière de Rockett, il n'a rien dit en plein milieu du centre d'elle puis il a versé une larme parce qu'il était tellement ému que les gens n'arrêtaient pas de l'applaudir, mais c'était un moment extrêmement fort puis son pop quand il est arrivé pour Elimination Chamber, c'était incroyable. Moi, je voulais savoir, Nickette, pour conclure, c'était quoi l'atmosphère sur place? Qu'est-ce que t'as senti, toi, en tant que fan de longue date et fier Montréalais? Ben, écoute, moi, c'est... Sérieusement, vendredi, tu sais, j'avais vraiment les larmes aux yeux en voyant ça, tu sais, quand j'ai compris aussi que eux n'avaient pas prévu de promo, c'était calculé que Samizine n'allait pas dire un mot ou quelques mots puis là, il a dit « Roman Reigns, demain soir, t'es chez moi, tabarnak! » Puis là, tout le monde, puis avec une intensité puis une passion, puis tu sentais même à la distance où j'étais, tu sentais la charge émotive à chaque fois qu'il y avait un... Il portait une poutine aussi, c'est ça, quand il le dit. Mais tu sais, c'est le fun, c'est qu'il y a son gros accent d'anglophone de Laval, très, très... Il n'y a pas un accent comme ça, francophone ailleurs dans le monde que l'anglo qui a grandi avec des kebs, là, tu sais. Fait que, tu sais, on sentait toute cette émotion-là. Moi, juste de le voir, essayer d'approcher son micro, de réentendre la foule repartir, tu sais, c'était vraiment une vingtaine de « You deserve it! » Là, ça descend un peu, on chante « Ole, Ole, Ole! » qui était très approprié à Samizine et pas à un autre lutteur. Puis ça repartait tout le temps, c'était vraiment comme sans arrêt. Puis juste ça, moi, ça m'a rendu super émotif, vraiment. J'avais Murphy Cooper qui m'écrivait « Je suis content de ne pas être là parce que je peux pleurer fort chez nous sans me faire juger par les gens autour. » Et puis, samedi, c'était le fameux match évidemment qu'ils ont gardé pour la fin quand Samizine est arrivé incroyable pop comme j'en ai jamais entendu comme je disais plus tôt et même moi qui disais à mes amis « The Rock ne sera pas là 100% sûr, 95% sûr que Samizine ne gagnera pas le match mais il y a un petit 5% qu'il pourrait ne pas perdre. Ça aurait pu que le match ait un non-finish et qu'on transpose ça peut-être même jusqu'à WrestleMania. c'était mon mince espoir ce qui fait qu'à deux moments je ne vous mentirai pas que même en tant que grand connaisseur de lutte qui savait pertinemment comment ça allait finir je me suis laissé prendre au jeu au moment où Samizine est venu bien prêt de remporter son match puis la réaction de la foule était tellement pure et tellement intense puis moi c'est ça comme tu disais j'animais à Battle War dimanche hier hier soir puis cette énergie-là existait encore à Battle War on avait des gens qui n'étaient jamais venus à Battle War et qui venaient juste compléter leur fin de semaine de lutte beaucoup de nouveaux spectateurs puis juste de tu sais j'ai commencé en remerciant les gens de venir terminer cette fin de semaine historique pour la lutte montréalaise puis on sentait vraiment que les gens étaient dans cette ambiance-là en énergie-là ouais 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 fait que tu sais pour les fans de lutte c'est Noël avant le temps puis c'est ça c'est quelque chose comme il y a quelqu'un dans le chat Ringside qui dit peut-être la meilleure storyline des dix dernières années qui met en vedette un Montréalais tu sais j'ai de la misère à voir de mon vivant comment on va retrouver une confluence d'événements aussi parfait tu sais ça serait surprenant je serais pas déçu de faire ben c'était ça le moment tu sais finalement puis comme je pense que c'est Gauthier qui disait plutôt ben juste l'accueil montréalais puis la réaction qu'il y a eu puis la foule pleine je pense que ça va aider grandement dans les futures années on attendra pas un autre 13 ans avant d'avoir un événement majeur à Montréal assurément je pense que Montréal vient de redevenir une ville importante pour la lutte tu sais pour les fans pour les fans c'est vrai mais je pense que pour les gens qui pratiquent la lutte aussi au Québec c'est incroyablement motivant aussi de voir d'avoir des role models comme ça qui se rangent jusque-là avec des storylines intéressantes ça pousse vraiment je pense les ligues plus petites régionales dans des qui vont avoir plus d'affluences plus de monde qui vont vouloir en faire ça reste aussi une discipline tu sais comme d'un point de vue athlétique c'est vraiment incroyable ce qu'ils font je pense qu'on va avoir des petits lutteurs dans une couple d'années encore plus tu dis ça puis tu sais Battle Wars c'est littéralement l'endroit où luttaient Samizine et Kevin Owens jusqu'en 2016 2015 à peu près c'est de ce calibre-là moi quand j'en parle quand j'invite des gens à venir voir les shows que j'annonce les gens qui sont là c'est pas on est pas dans le sous-sol de l'église c'est pas l'idée qu'on pourrait se faire de la lutte ces gens-là étaient là jusqu'à tout récemment et ont développé leurs skills à Battle Wars c'est particulièrement il y a beaucoup de place pour les personnages aussi pour le jeu comme ça fait qu'ils ont peaufiné leur art qui là on le réalise parce qu'ils sont en position de force dans la plus grosse compagnie j'imagine qu'il y avait des gens qui sont allés aussi pensant que peut-être un des lutteurs allait être présent première question j'ai des amis quand je te sens dire Samy était-tu en haut puis moi j'avoue qu'en me rendant je me dis peut-être que Samy va venir dire un petit coucou s'il n'est pas déjà reparti aux États-Unis fait que non c'est ça qui est stimulant puis je pense que les lutteurs comme vous dites les lutteurs hier étaient gonflés à bloc aussi il y en a plusieurs qui ont lutté avec Samy qui ont lutté avec Kevin Owens qui savent que oui on lutte localement mais on est là est-ce que c'est la fédération qui est aussi diffusée sur Frisson ou c'est pas celle-ci ? non c'est pas la même je pense que Frisson c'est la FML si je ne me trompe pas ouais je ne la connais pas par coeur en tant que Frisson je pense que c'est la FML qui est basée à Saint-Jean sur le Richelieu pour qui j'annonce aussi de temps en temps mais c'est ça le mot pour ceux qui sont curieux un peu de ce qui s'est passé qui ont entendu parler de la lutte puis ça sort un peu de nulle part aussi parce que quelqu'un qui mettons écoute RDS à tous les jours que là il fait voyons pourquoi cette semaine j'ai autant de lutte dans ma TV je vous dirais gênez-vous pas pour aller jeter un oeil là-dessus je pense que c'est surprenant la qualité des shows qu'on a là puis moi ça me fascine parce que c'est souvent pour des pas beaucoup d'argent d'aller prendre des risques comme ça moi ça me fascine complètement puis c'est ça tu sais je dis souvent que j'aime la lutte pour la même raison que je travaille en humour puis que j'aime l'humour c'est que c'est forcément des personnages incroyables qui travaillent dans ce milieu-là il n'y a personne de normal il faut être dédié il faut que tu aies un morceau de cerveau qui marche pas comme du monde pour vouloir être de se mettre en danger comme ça publiquement exact tu sais tu as travaillé avec plein de gens d'autres personnages fait que tu sais il y a comme une espèce de défaite d'entraînement de vraiment fantastique un bouillon incroyable hé merci Nikette de t'être déplacé hé merci à vous que j'étais désolé pour mon retard ben non c'est pas grave ça fait de quoi de spontané on aime ça ça rappelle la lutte qu'est-ce que tu voulais dire Gauthier ? Mathieu t'as-tu hâte à l'open beta de Diablo 4 ? ben moi j'ai décroché un peu de Diablo je veux pas je veux pas me marquer de respect à Gauthier Gauthier était content il m'a dit avant le show hé je vais pouvoir parler de Diablo avec Mathieu ben moi j'ai trippé tu sais sur moi Diablo 2 quand j'étais jeune c'était comme la grosse affaire c'est sûr mais c'est que moi je suis très en retard dans mon gaming tu sais probablement que dans 5 ans Gauthier je vais arriver puis je vais faire hé Diablo 4 c'est malade je fais du rétro gaming c'est ça de Diablo 4 des jeux qui s'en viennent c'est bon exact c'est ça j'ai déjà prévu je suis booké jusqu'en 2030 je rappelle que tu fais partie du podcast de DC et des Rennes nos amis qui me sont maintenant diffusés les mardis soir merci d'avoir pas pris le lundi parce qu'on nous aurait ramassé ça aurait été impossible impossible qu'on vous fasse ça en même temps on serait sûrement arrangé pour passer après vous vous êtes nos anciens aussi quand le seul mérite qu'on a c'est le fait qu'on était là avant oui cette chaise là j'étais assis là dessus avant vous autres si vous voulez découvrir DC et des Rennes allez voir l'épisode de la semaine dernière c'est ça j'allais dire aux gens aller voir coup de foutre qui était hilarant moi j'étais crampé pendant que j'essayais de défaire le bouchon que j'avais dans mon drain puis j'étais en tabarnak puis là je me retournais je suis comme ah ok oui ça m'aidait à passer au travail on s'est payé un gros special comme on faisait dans le temps gros show de pastiche de coup de foudre avec des personnages donc je cherchais de ramener des personnages puis là on vous en offre le set de qualité oui oui de qualité puis je pense que ça vaut la peine de les voir ça vient avec des fois on vient avec on vient avec les moyennes je sais que t'écoutes l'émission puis c'est ça qui est dommage t'étais pas avec nous autres dès le départ alors tu vas peut-être skipper ta partie en tout cas de l'épisode de 736 mais je t'invite à écouter le début parce que j'ai interviewé la personne derrière celui qui le dit puis maintenant on apprend les enfants ok ouais 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 moi moi d'ici et puis tout c'était vraiment une grosse job de journalistes ouais on est allé là c'est mystérieux ce gars là salut Niquette hey merci beaucoup à bientôt salut à tous les auditeurs puis on se revoit une prochaine fois ciao bye bye bonne fin de show merci merci c'était Mathieu Niquette de DC est-ce qu'on avait complété ton segment Gauthier quand Niquette est arrivé ben non en fait c'était juste un préambule en fait pour vous parler du fait ben à l'heure où tout est payant ça nous prend encore plus de raisons pour rester abonné à des services de streaming oui moi j'en ai eu une raison mais continue ouais c'est ça moi aussi j'ai une grosse raison de continuer à rester abonné à Netflix et puis c'est un animé qui a été annoncé cette semaine c'est l'adaptation du manga Plutôt donc Plutôt ouais c'est ça c'est un c'est une série de bandes dessinées qui adapte en fait l'univers de Astro le petit robot de Tezuka donc ça a été adapté par Urasawa il y a plusieurs années quand même c'est une petite une mini série de manga qui est de qualité c'est ça neuf numéros qui est vraiment vraiment super bonne si vous aimez l'univers d'Astro le petit robot on est comme dans une espèce de c'est un polar c'est un polar oui dans l'univers d'Astro le petit robot Astro est pas le personnage principal on suit un détective privé qui va être embarqué dans une histoire de meurtre de robots donc c'est vraiment une intrigue de policière vraiment très classique mais c'est fait d'une main de maître avec un suspense vraiment super bien calculé on en apprend juste assez au bon moment puis les personnages sont super attachants c'est super engageant comme série puis ça va être adapté sur Netflix et le trailer est sorti je pense il y a deux jours ou trois jours et ça a été sorti mardi dernier je pense mardi dernier oui parce que moi j'ai l'ai vu peut-être en fin de semaine parce que ton notre ami est dessinateur de Far Out oui Louis Carpentier a partagé la vidéo puis c'était je pense mardi dernier c'est une mini-série ça c'est intéressant à l'origine je pensais que ça allait être un film quoi que ça marche très bien en mini-série et le manga est accessible je suis allé l'autre fois que des fois les mini-séries de manga sont longues mais 9 Nivero puis ça se complète bien il n'y a pas de longueur c'est vraiment une bonne mini-série ouais puis ce qui regarde vraiment bien c'est que c'est produit par M2 puis M2 c'est un studio c'est un nouveau studio j'ai comme l'impression que ça a été fondé pour ça mais ce qui est vraiment encourageant c'est que derrière M2 il y a Masao Maruyama qui est aussi le fondateur de Madhouse qui est une énorme boîte de production d'animés japonais donc on peut compter sur une qualité vraiment ça va être de qualité puis si vous regardez le trailer vous allez voir qu'il y a quand même une on mixe 2D puis 3D de temps en temps mais ça ne joue pas vraiment c'est quand même bien intégré dans les scènes d'action moi pour ça je vais rester abonné à Netflix je pense ça vaut vraiment la peine moi veux-tu savoir ma raison pour rester abonné à Netflix ce n'est pas une émission ou une série de films c'est que maintenant quand tu les déclare sur les impôts ça fait que parce que les mystérieux moi ça tu sais c'est mal parce que je tombe dans une autre braquette ben là si tu dépenses mais j'utilise mon argent je n'utilise pas votre argent les gens à la maison j'utilise mon argent mais c'est considéré comme de la recherche ce qui est en fait le cas c'est ça c'est déductible ben ah ah rendez-vous des compagnies écoutez pas écoutez pas mes conseils légals ça marche pas puis en lien avec la lutte j'ai une petite suggestion de lecture si vous êtes des fans de littérature et de lutte ou si vous voulez si vous êtes curieux de cet univers-là mais vous n'êtes pas sûr puis vous savez que vous avez besoin d'une espèce de prétexte intellectuel pour vous intéresser à la lutte je vous suggère vraiment là que moi j'ai eu un énorme plaisir à lire ce roman-là ça s'appelle La lutte de Mathieu Poulin qui est publié aux éditions de ta mère je pense qu'on en avait déjà parlé au Mystérieux Étonnant je pense que Laurent en a parlé brièvement ouais c'est ça fait que c'est comme l'histoire d'un gars qui est dans une ligue de lutte puis lui son personnage c'est le professeur fait que toutes ces prises de lutte c'est comme en lien avec des théories d'analyse critique de littérature Mathieu Poulin est un professeur de littérature au cégep puis ça paraît puis c'est à propos c'est à propos de la lutte de tous les jours la lutte qu'on mène contre nous-mêmes contre nos habitudes contre notre paresse la lutte qu'on mène face aux responsabilités mais aussi les luttes syndicales c'est vraiment la lutte dans son ensemble mais à l'intérieur d'un écrin de lutte professionnelle ou semi-professionnelle je vous le conseille beaucoup c'est la lutte de Mathieu Poulin et c'est Keb c'est Keb et c'est Keb c'est vraiment très bon moi qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'avais dans mes affaires voyons voir voyons voir je vais faire ça dans le comic book c'est une nouvelle parce qu'en fait récemment on m'avait parlé de l'univers de Hellboy toi, moi et Jake et je pense que t'avais eu l'intérêt de peut-être t'acheter les omnibus de Hellboy disponibles chez Dark Horse Comics parce que l'univers de Hellboy au-delà du titre principal de Hellboy il y a tout un univers qui s'est décliné t'as BPRD t'as plein de compendiums qui vont chercher des histoires à gauche puis à droite puis ça arrête pas aujourd'hui même aujourd'hui il y a de nouvelles séries qui sortent et c'est extrêmement vaste et comme Jake en a déjà parlé la manière que les séries sont déclinées c'est que c'est pas nécessairement ça se passe pas nécessairement dans le temps chronologique c'est pas chronologique donc tu peux avoir une histoire une nouvelle série qui sort puis finalement ça se passe à l'époque victorienne ou t'as une autre histoire hey voici ce qui s'est passé pour le BPRD dans les années 50 mais c'est une lecture qui vaut la peine c'est comme pas que c'est gratifiant mais c'est une lecture qui récompense les lecteurs assidus puis les gens qui sont amateurs de lore parce que tu peux faire des liens tu peux faire des liens voilà puis bon il y a des différentes éditions qui sont disponibles et Mike Mignola même s'il écrit plus Hellboy depuis Hellboy in Hell son dernier repus il a continué à faire de temps en temps des petits titres et là il est en train de travailler sur une série dérivée qui va être publiée prochainement qui va être publiée chez Dark Horse Comics ça s'appelle Miss Cruzdale and the Fall of the Hyperborea donc c'est une mini-série de 4 numéros que Mignola va écrire des fois il fait juste la prémisse puis finalement il laisse la job de scénariste à quelqu'un d'autre mais là il va l'écrire 4 numéros dessinés par un certain Jesse Lornogans il voulait travailler avec Lornogans depuis un bout de temps il était intéressé parce qu'il y a une bonne plume et on suit la dite Miss Cruzdale qui est la dernière membre d'une société secrète de l'époque victorienne qui s'appelle The Heliopic Brotherhood of Ra qui a des pouvoirs qui ont été conférés par le leader de la secte de la société secrète qui lui permet de communiquer avec un gladiateur des temps anciens et de modifier des éléments avec leurs contacts qu'ils ont de modifier des éléments du passé pour affecter le futur bon pensez à l'effet papillon donc ça va être publié le premier numéro le 17 mai prochain 2023 et je suis très intrigué ce genre de mini-série bien sûr qui sera disponible éventuellement aussi en trade proper back donc en édition de collection on aime ça les mini-séries aussi ça ne nous engage pas à lire 28 000 numéros exactement c'est relativement court par contre c'est ça ça donne la piqûre pour le reste de l'univers de Hellboy est-ce que tu as acheté les Hellboy ? pas encore pas encore ça se m'en revient c'est parce que prépare-toi parce qu'à partir du moment que tu commences t'es un peu condamné mais c'est ça là j'hésitais je pense que c'est dans un panier quelque part sur les libraires mais j'hésitais encore est-ce que je commence par BPRD tu peux le faire tu peux le faire ou je commence par les Hellboy classiques moi j'ai commencé par BPRD avec Plague of Frog ils ont des super éditions de collection ça suit en fait tout un long long cycle qui a eu lieu sur plusieurs années avec l'art de Guy Davis qui était là pour longtemps qui venait à bord pendant longtemps qui maintenant fait de la conception pour Guillermo Del Toro mais ouais tu pourrais commencer par là mais sinon Hellboy c'est quand même c'est plus contemplatif le Hellboy qu'on connait du cinéma c'est un personnage d'action un peu goofy mais le personnage dans les bandes dessinées n'est pas du tout comme ça c'est vraiment un chevalier un loner beaucoup plus dans la tradition des détectives noires ce genre de choses là c'est plus posé mais si tu veux pas t'engager à acheter 10 000 titres tu devrais commencer par Hellboy parce que ça se contient quand même bien tandis que BPRD tu vas dans une espèce d'épopée qui se déroule sur plusieurs années donc tu t'en tires pas en bas de facilement je pense que c'est quelque chose comme presque 10 gros omnibus de collection c'est des grosses dépenses commencez par Hellboy commence par Hellboy excellent qu'est-ce que t'avais d'autre Gauthier de ton côté est-ce que on peut parler de The Last of Us on peut mais moi j'ai rien vu t'as rien vu encore mais vas-y essaie de pas me spoiler ben c'est ça c'est parce que en fait j'ai commencé la série en fin de semaine puis je me suis rendu au fameux épisode 3 je sais pas si t'en entends tu parles oui j'évite les spoilers depuis ce temps j'essaierai de ne pas trop faire de spoilers mais sache que l'épisode 3 est vraiment n'est pas canon aux jeux vidéo donc ça s'exprime pas directement du jeu vidéo donc on les créateurs de la série ont pris des libertés dans l'histoire ont rajouté des personnages puis ça l'a divisé énormément internet parce que il y a l'histoire au centre de l'épisode 3 c'est une histoire qui met en scène deux personnes homosexuelles et moi je pense que c'est vraiment de l'homophobie qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont détesté cet épisode-là ben non du coup tu parles de quoi tu parles c'est vraiment fâchant parce que tu vois ma blonde puis moi on commence la série puis elle me dit comme ça genre j'ai lu des critiques sur internet puis il paraît que le 3 il est vraiment mauvais là j'étais comme ah ouais moi j'ai pas du tout entendu ça on parlait de déco chamber tantôt de chambre déco elle s'est référée à IMDB moi je me suis référé seulement à ce que mes amis m'avaient dit sur Facebook ce qui est arrivé c'est qu'il y a une armée de trolls qui se sont dit en voyant l'épisode 3 que ça méritait une étoile puis j'imagine que c'est des groupes Facebook organisés ça arrive des fois oui parce que tu sais genre puis il y avait un article sur Forbes je pense cette semaine là-dessus tu sais comme en l'espace d'une heure il y a 28 000 mauvais commentaires qui sont apparus en dessous du 28 000 ouais tu sais ça va avoir du temps à perdre puis moi ce qui m'a vraiment puis ça je veux dire c'est normal ça arrive dans le monde dans lequel on vit on est habitué à ça c'est juste que l'espèce de explication poche derrière comme pour venir justifier l'espèce d'homosophobie de base c'est comme ouais mais l'épisode était vraiment en plate il se passait rien oui mais c'est de l'homophobie cachée puis pas assumée c'est ça puis là t'es comme écoute là je veux dire quand tu vas le regarder tu comme prêtes intérêt à ça portes intérêt à ça pardon est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'épisode tu sais puis il se passe tellement d'affaires c'est juste que il y a pas de la il y a pas il y a pas autant de ta poche classique que dans les autres épisodes ça ça pourrait être le cas de plein de séries puis plein d'épisodes attends juste faire rentrer notre ami Laurent Boutin parce que justement en parlant d'amour Laurent Boutin moi j'ai trouvé que c'était vraiment plate oh non on découvre que là il est oh non oh non tu l'as-tu vu je sais même pas de quoi vous parlez j'ai pogné votre conversation au moment où des gens ont dit que c'était plate parce que c'était gay je sais pas de quoi tu résumes bien ce que Gauthier on parle de l'épisode 3 de The Last of Us ah ouais mais c'est vrai que c'est plate je l'ai pas vu mais tu sais c'est ça on dit souvent entre nous ah tel comic book il y avait un peu trop de tapoche ça manquait de profondeur puis là on nous donne quelque chose de grand public de mainstream basé sur de la culture populaire puis on a comme une gang qui vont chialer parce que ils pensent qu'il y a un agenda genre caché ah ouais l'agenda des woke mais t'es genre hé sérieux puis ça c'est moi ce qui m'a aussi vraiment fâché c'est l'espèce d'argument de dire ah mais si ça avait été un couple hétérosexuel tout le monde aurait trouvé cet épisode-là plate puis je suis comme non mais qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire tu sais puis comment tu fais pour penser pour moi dans une situation hypothétique qui existe genre hé sérieux tu sais puis en tout cas moi je vous recommande vraiment là comme à date cet épisode-là est incroyable l'épisode 3 fait du bien c'est un épisode qui parle de résilience d'amour de genre passer de deuil passer un tu sais des moments vraiment difficiles avec quelqu'un que t'aimes vraiment beaucoup souvent c'est vraiment cool puis ça fait passer au travers des moments difficiles c'est 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 incroyablement bien fait puis il y a comme des rappels d'un épisode à l'autre tu sais tu comprends il y a une toune qui joue à la fin de l'épisode 1 ou 2 puis pensez à à cette chanson-là c'est une chanson de dépêche mode en écoutant l'épisode 3 ça vient comme ça vient rajouter du pathos à l'épisode moi j'ai j'ai capoté là-dessus c'est la super bonne télé les acteurs sont incroyables fait que c'est ça je vous le recommande puis dites-nous si vous avez trouvé ça plate parce que non dites-nous en fait moi je renverse la vapeur dites-nous si vous avez aimé ça si vous avez trouvé ça plate gardez ça pour vous j'en ai rien moi il n'y a rien qui me fait plus suer quelqu'un qui me dit hé pas aimé ça et attend j'appelle le New York Times ben oui faites-donc l'exercice contraire ça veut pas dire de tout aimer mais faites-donc l'exercice contraire et puis c'est une des raisons d'ailleurs c'est drôle parce que cette semaine les gens parlaient sur le Discord de je sais plus quoi le lier aux agrégateurs puis il y a comme aussi la culture de juger les agrégateurs de critique moi à chaque fois qu'on sort les agrégateurs de critique je tune out I don't give a fuck parce que justement on peut les affecter selon plein de paramètres plein de vagues plein de groupes plus ou moins concertés ça a pas rapport trouvez-vous des critiques qui vous ressemblent ou qui vous challengent qui viennent challenger vos sensibilités puis vous les adoptez arrêtez avec l'obsession de ces espèces d'agrégateurs c'est pas le réel même le système d'étoiles je pense que c'est je pense que c'est Lettre québécoise qui est une revue littéraire au Québec qui a pris la décision récemment de juste plus en faire genre comme on en fait plus il y a plus d'étoiles il y a plus de 1 2 3 sur 5 c'est comme c'est ça lis le commentaire lis la critique de la personne puis genre tu vas avoir de 1 vraiment plus de plaisir à le faire que de juste voir des étoiles qui veulent rien dire puis de 2 tu pourras te faire ça incite à se faire son propre avis aussi après je suis d'accord avec la critique ou pas exact puis les gens qui font des critiques puis pour en avoir fait dans les mystérieux puis dans d'autres contextes aussi je pense pas que je comprends je suis pas en train de saisir le réel c'est ma lecture puis que j'aime ou j'aime pas ça ça va pas influer sur le résultat final puis votre lecture va être différente c'est juste des repères je me souviens d'époque de M. Nett Yann faisait des critiques puis mettons il donnait un 7 au lieu d'un 8 ou un 7 au lieu d'un 8 puis il y avait un dude qui s'amusait à le ramasser non c'est un 8 dude c'est des paroles ça veut rien dire le réel c'est pas contracté quand il y a 17.5 au lieu d'un 8 il s'est rien passé il s'est rien passé ça me fait capoter mais ouais ça a l'air de la bonne télé pour vrai éventuellement il faut que je m'y mette M. Laurent Boutin salut comment ça va ? ça va vous autres ? ben oui ça va t'as manqué beaucoup de contenu des amis ils sont venus nous voir j'ai manqué la visite ben oui Niket était là il est venu de parler de la lutte lui j'ai donné 8 sur 10 8 sur 10 moi j'ai dit 9 sur 10 c'est quoi ? t'as pas Niket ? t'as pas Niket ? tu l'aimes pas ? ben c'est parce que j'ai pas écouté son segment fait que je me dis de base c'est 8 mais probablement quand je vais l'écouter je vais être comme pourquoi t'as pas écouté son segment ? t'es pas fan de ce qu'il fait ? tu l'encourages pas ? non parce que je suis encore un pauvre qui paye pas un forfait de cellulaire fait que j'ai pas de wifi comment ça t'as pas comment ça t'as pas de cellulaire encore ? je comprends pas là ben j'en ai un parce qu'on on m'en a donné un je t'allais dire on te l'a imposé hein ? non non on m'a donné un quelqu'un m'a gracieusement donné un iPhone dont il ne se servait plus alors j'ai quand même l'appareil mais là après il faut payer un forfait à toi et moi oui mais t'as une ligne t'as une ligne en tout cas c'est pas grave oui mais ma ligne elle me coûte 10$ c'est vrai t'as raison pour moi un forfait qu'il me coûte 10$ pis je vais avoir un sel c'est tout en ça l'affaire ouais ouais je sais je vends des bonhommes moi là oui c'est vrai tu vends des bonhommes c'est ça bonhommes chers en tabernacle mais voyez hein un album 40$ seulement ça allait dans mes poches ouais c'est vrai arrête de charger chers de la main par exemple là ben c'est des livres à gauthier que gauthier fait qui sont chers ah 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 c'est vrai tu as transmetteur très bien utilisé ton miroir et j'utilise mon miroir vers les imprimeurs les imprimeurs vont renvoyer au au moulin papier les moulins papier il y a quelque chose là-dedans qui fait qu'il y a quelqu'un qui s'en met dans les poches pis c'est l'inflation ouais ouais l'inflation c'est ça voici donc mon Laurent ok je vais parler d'une grande nouvelle que Jake m'a envoyé mais comme il est pas là j'imagine que j'ai comme imaginé qu'il me l'a envoyé pour que j'en parle au show parce qu'il était pas là pour le faire ouais c'est vrai merci Jake on rebondira là-dessus quand tu reviendras c'est ça ouais c'est ça c'est ça c'est le grand retour de Bill Watterson dans le milieu en tout cas pas tant de la bande de ciné mais au moins de la littérature de cinéma on va dire ok Bill Watterson qui est le créateur et l'animateur de Calvin and Hobbes le plus grand comic strip de tous les temps autant en forme de longueur que de qualité en fait il a fait ça pendant 10 ans de 85 à 95 en 95 il s'est dit j'ai fait le tour je vais pas me répéter on l'a pas revu depuis il est jamais revenu depuis il a jamais rien fait depuis je pense qu'une fois il avait il a écrit un strip dans dans un autre mon dieu j'ai oublié le site mais c'était comme un autre strip dans le journal avec un pingouin puis tout il a écrit un strip sur une longue run de lui puis sinon il vit comme reclus je pense qu'il fait de la peinture c'est mon rêve il veut rien savoir il a jamais vendu les droits de s'abéder pour rien pour aucun produit dérivé il a gagné le grand prix en Goulême il y a une couple d'années il a dit ah ouais merci il s'est jamais pointé tu sais respect quand même monsieur quand même c'est très Steve Ditko ouais mais tu sais Steve Ditko il a continué à travailler quand même quand même longtemps lui il a fait ça il a fait sa petite affaire pendant 10 ans puis bon j'imagine qu'il doit vivre sur des reruns dans des journaux divers depuis mais il a jamais il a jamais remis la main à la pâte jusqu'à jusqu'au mois d'octobre prochain shit en fait parce qu'on a annoncé il y a peu de temps qu'il reviendrait avec un projet qui s'appelle tout simplement The Mysteries que ce n'est pas lui qui dessine par contre malheureusement je pense qu'on avait tous envie de voir où il en était rendu mais là il est associé avec un dessinateur qui s'appelle John Cash je ne sais pas si je le prononce comme il faut c'est K-A-S-C-H-T c'est pas vrai que c'est pas fait enroulé pendant quelque chose parce que John Cash j'ai l'impression je vois un dude avec un chapeau melon puis une longue moustache non mais je l'ai googlé le gars je ne pense pas qu'il a fait de la BD non plus mais c'est un caricaturiste un illustrateur caricaturiste il a quand même en tout cas il a eu un style reconnaissable je pense que j'avais déjà vu de Soulstock sans savoir le nom du gars puis là il y a quelques plonges de leur projet donc de Mysteries qui sont là mais tu sais on est plus dans un album illustré un petit texte sur la gauche avec une grande mage carrée sur la droite ça a l'air dark ça a l'air super dark ça a l'air d'une genre de forme médiévale super dark de ce que je comprends la prémisse c'est qu'il y a eu des problèmes dans un grand royaume on a pitché une gang de chevaliers allait régler le problème puis que des années plus tard il y en a un tout seul qui revient puis c'est ça l'histoire fait que c'est très intriguant je ne sais pas mon Dieu qu'est-ce qu'il y avait à dire qu'il fait sortir de cette retraite-là puis que ça prend cette forme-là mais je suis quand même très intrigué ça sort j'avais une date le 10 octobre 2023 donc à la fin de l'année on devrait voir ce livre-là qui voilà c'est pas Watterson qui dessine mais c'est très beau les extraits qu'on peut voir fait que c'est-tu un album pour enfants ? Écoute le pitch dit quand même que c'est un album de comptes mais plus orienté aux adultes ça prend un look de comptes jeunesse mais je pense pas que c'est le public ça a pas l'air c'est comme écrit en vert ou Calvin et Hobbes ça jouera à plusieurs niveaux je pense qu'il y avait un moyen pour tous les âges de trouver son compte dans un Calvin et Hobbes mais je sais pas ça a l'air vraiment comme plus trash là mettons Intrigant on va voir ça T'as-tu une idée de la grosseur de l'album ? C'est un carré c'est un format carré Oui c'est ça ça a l'air d'un format carré mais en termes de grosseur j'ai absolument aucune idée à date Ok Tu vas le vendre éventuellement en version française de toute façon Sans doute Genre 70 pièces l'album ? 95 Tu vois il décide ça sur le fly il y a l'inspire Passez les trois chiffres puis un c'est psychologique Je le sais Ce que tu fais c'est que tu offres un faux choix une grosse option une petite option puis tu le mets au milieu le monde il choisit l'option du milieu Clever Mais oui Vas-y donc Gauthier t'as été resté-tu quelque chose dans tes affaires ? Oui en fait c'est encore une affaire que je pense qu'on a déjà parlé c'est Vernon Subutex ça vous dit-tu quelque chose ? Ça me dit rien je pense pas t'en en parler Moi j'ai peut-être parlé de l'adaptation en BD quand j'ai lu le Tomer mais ça commence à faire presque deux ans de ça Ben c'est ça je vous le recommande parce que moi j'avais lu Vernon Subutex c'est une série de romans de Virginie Despentes qui est une écrivaine française très connue post-punk féministe c'est vraiment moi c'est une des une des séries de romans qui m'a le plus marqué depuis les dix dernières années je pense Ah ouais ? Ouais c'est c'est vraiment incroyable c'est Vernon Subutex c'est un disquaire parisien qui au début des années 2000 va perdre sa job perdre son magasin de disques dans lequel il travaillait depuis qu'il était adolescent Oui c'est ça donc Laurent montre la bande dessinée qui est adaptée par Luz et Depente et puis Vernon se retrouve graduellement dans la quarantaine en train de vivre un peu une espèce de crise existentielle il perd ses amis un après l'autre qui sont tous d'anciens rockers un peu poudrés et puis il va se ramasser à la rue et il va devenir un SDF un sans domicile fixe il va parcourir les rues de Paris en visitant des anciennes conquêtes des anciens amis donc on on dresse une espèce de parcours de l'histoire du rock des de la fin du 20e siècle puis du début des années 2000 en même temps d'une espèce de génération un peu perdue la génération X et puis en parallèle de tout ça il y a une intrigue policière parce que Alex Bleach qui est le meilleur ami de Vernon décède et Alex était un un rocker un peu un rocker français très très populaire et puis il laisse à Vernon des cassettes sur lesquelles il y a son testament puis il y a plein de monde à travers Paris qui essaie de mettre la main sur ces cassettes-là parce qu'il y a un mystère sur ces cassettes-là ou beaucoup de cash ou beaucoup de cash à se faire avec ça puis lui il est SDF donc c'est super difficile de mettre la main sur Vernon puis ce que j'ai adoré du roman puis ce que j'ai retrouvé aussi dans la BD c'est c'est pas fantastique c'est pas de la science-fiction mais il y a comme quelque chose d'extraordinaire qui se passe autour de Vernon c'est comme c'est un personnage qui est plus grand que nature qui incarne la fin du 20e siècle de manière vertigineuse puis il se met à faire il se met à devenir DJ à un moment donné puis il y a comme une espèce de pouvoir surnaturel d'envoûter les gens avec les mix qu'il fait puis Virginie Despentes a ce don-là de se mettre d'incarner ses personnages de se mettre à la place des gens elle a une empathie incroyable pour des personnes qui normalement ne mériteraient pas autant d'empathie puis elle nous fait vraiment voyager à travers la psychologie de ces personnages-là pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau du féminisme elle réussit vraiment à faire des ponts entre les genres entre les sexes entre les générations pour moi c'est vraiment une oeuvre qui est super importante puis je trouve ça vraiment le fun qu'elle soit comme tout le temps entre la littérature dite sérieuse puis la pop culture je trouve qu'elle fait un pont là aussi puis l'adaptation de Luz puis de Elle qui ont fait là tu sais sans vouloir nous jeter des fleurs mais ça me fait un peu penser à l'adaptation de Alice c'est-à-dire que dans le sens où l'auteur a vraiment travaillé fort aussi en collaboration avec le dessinateur pour faire quelque chose d'unique Luz a fait un travail incroyable c'est vraiment le fun la maison scène est vraiment pétée c'est vraiment inventif comme truc aussi c'est un astis de gros livres puis là moi j'ai le tome 1 dans les mains ça fait genre 400 pages je pense que le tome 2 est plus gros encore c'est comme vraiment c'est pas juste un gaufrier c'est pas juste genre 6 cases puis ça suit c'est genre il y a vraiment comme des milles d'enseignes vraiment pétées c'est ça à chaque page il y a comme une nouvelle invention pour essayer de te faire comprendre la psychologie des personnages l'ambiance dans laquelle on est fait que c'est ça moi je suis là-dedans en ce moment c'est vraiment le fun si vous avez lu les romans lisez la BD aussi c'est une autre expérience complètement puis si vous avez juste à lire la bande dessinée lisez juste la bande dessinée parce qu'elle est vraiment complète est-ce qu'on sait combien de tombe il y aura au total Laurent est-ce que t'as eu l'idée je pense que c'est fini à deux si j'ai bien compris il y avait trois romans mais je pense qu'il a condensé ça en deux gros albums exact mais c'est ça je peux pas donc pour moi je pense que ils sont écrits les romans aussi fait que je pense pas qu'elle a pensé ensuite le premier le premier a été écrit en 2015 je pense quelque chose comme ça 2014 fait que puis c'est ça je veux dire quelque chose d'énorme mais moi je pense que plus tard on va se rappeler de ça comme d'un témoignage de notre époque de la même manière que tu sais on lit du Balzac wow fait que lisez ça c'est fucking bon rappelle le titre s'il te plaît pour les gens de la maison Vernon Subutex de Luz et Dépente ça va être dans les ce qu'on appelle les show notes dans le descriptif de l'émission donc si c'est un peu difficile à noter ça sera là dedans bon j'ai pas le choix de parler de Marvel parce que c'est I'm the guy je suis le dude qui parle de Marvel Studios j'aime bien parler de ces choses là oui je sais que c'est des gros studios oui je sais que c'est des grosses machines mais que les boues j'ai quand même une fascination pour ça si vous étiez fan du dernier Spider-Man qui m'était en vedette de Tom Holland vous allez être heureux d'apprendre que le quatrième opus a été confirmé par Kevin Feige le président de Marvel Studios ça a été fait durant une entrevue avec Entertainment Weekly donc il a révélé que le quatrième film était en processus d'écriture et donc d'ailleurs c'est assez évident le dernier qui était Spider-Man No Way Home a rapporté un milliard de dollars le premier film à le faire durant la pandémie ce qui est quand même énorme on ne sait pas pour l'instant si Tobey Maguire et Andrew Garfield qui ont fait leur retour dans le dernier film seront présents même si les deux acteurs ont montré leur intérêt sinon Kevin Feige a confirmé même si on s'en doutait que Deadpool 3 sera le premier film du MCU côté air donc pour un public mature donc les scénaristes Red Rees et Paul Wernick l'avaient déjà dit par le passé mais là c'est le boss qui le dit ça fait que c'est officiel c'est officiel ah ouais ouais mais c'est bien c'est correct et donc aussi pour les gens qui se demandaient qu'est-ce qui se passe avec la production de Blade qui avait été reportée l'été dernier lorsque son réalisateur avait quitté le projet bien sachez que dans les dix prochaines semaines la production va commencer à Atlanta et c'est un certain Yann Demange qui va être à la barre en tant que réalisateur donc voici ma petite mise à jour Marvel j'ai hâte moi à Blade oui moi aussi j'avais bien aimé dans le temps c'est une capsule des années 90 mais c'est cliché mais cahline que c'est le fun c'est très le fun moi j'ai hâte parce que j'aime l'acteur ouais il est très beau non pas Wesley de nouveau ok de nouveau Blade Marchand Alli oui voilà super bon je pense qu'il va faire encore mieux la job que monsieur Snipe je pense que Snipe va avoir un petit caméo parce que veut veut pas ça a été un des premiers films qui a tranquillement fait en sorte qu'on a eu ce qui de super aujourd'hui c'est vrai ben ouais t'as raison quand même vas-y donc toi Laurent ok je vais vous parler d'un manga un manga toi aussi tu vis du manga en ce moment ouais je sais je sais c'est une drôle de bébite pis c'est dur à prononcer hear me out ça s'appelle le hétérogénial linguistico ah oui hein ouch ouais il faut que tu me l'écrives pour les show notes ouais je vais faire ça c'est est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai parlé de un manga qui s'appelait Glouton et Dragon oui c'était le manga dans lequel les explorateurs utilisent des créatures pour faire de la bouffe c'est ça ouais c'était comme un peu si tu suivais une game de dungeon là t'as un assemblage classique un paladin elfe pis un nain pis blablabla sauf que c'est vraiment comme un manga de cuisine ils descendent dans les donjons pis tous les monstres qui m'ouvrent et les cuisinent avec des recettes à la pluie c'est une petite bonne idée pour vrai c'est vraiment le fun de checker ça mais là hétérogénial linguistico ça m'a fait penser à ça dans le sens que c'est dans un monde de fantasy c'est comme un gars qui s'en va il appelle ça genre le outer world un peu c'est comme c'est une dimension parallèle pis là il y a des loups-garous pis des kraken pis des gobelins mais à la place de baser ça sur de la bagarre pis sur des points de combat lui est vraiment là en tant qu'anthropologue pis essayer de développer ce qu'on comprend du langage de ces entités là fait qu'on suit vraiment ce personnage là qui est comme lui comme le voyons l'étudiant d'un anthropologue qui est comme plus accompli mais que là il est en train de passer le flambeau fait qu'il a ses vieilles notes au monsieur pis là il rencontre des gens des nouvelles races pis là il essaie de comprendre leur langage comment ils interagissent entre eux pis là il est comment ouais t'sais ok c'est ça c'est pour ça que je comprends pas les loups-garous pis qui ont l'air de s'emmerder quand je leur parle c'est parce que eux leur langage parle c'est par l'odorat pis moi non fait que là il y a comme plein d'affaires qui catchent de même avec les kraken aussi pis les slimes c'est vraiment comme un truc une étude anthropologique mais de monstre de Dungeon and Dragon pis c'est comme le ton il est weird parce que tu suis un personnage qui est comme pris dans un monde qu'il connait pas avec du monde qu'il connait pas vraiment fait que c'est comme un peu pas mélancolique mais c'est un peu caustique il est comme vraiment pris un peu dans sa tête à faire comme ah non je suis je comprends pas ce qui se passe je me sens super awkward j'ai tu fait une gaffe qui est genre pourquoi tout le monde m'en veut pis finalement c'est juste parce qu'ils se comprennent pas ou qu'ils communiquent différemment c'est comme vraiment une drôle de bébitte mais j'ai eu bien du fun pour l'instant on vient de recevoir la semaine passée le volume 2 en français c'est chez Nobi Nobi pis c'est cool cool nice il y a tout le temps des ça me fascine comment les mangos ont tout le temps des sous-genres qui sont capables de pousser vraiment loin parce que le sous-genre de la bouffe dans les mangas c'est très présent c'est tout un monde exactement oui définitivement il y avait un manga de boulanger à un moment donné il y a une couple d'années c'était le fun ça j'aimerais ça qu'ils fassent une réédition ils sont plus trouvables ça s'appelait Yakitate Japan ouais c'est ça pis c'était comme parce que c'est ça qui est fascinant c'était le principe c'est qu'au Japon ils ont pas ça culturellement du pain eux ils mangent du riz pis là c'est comme si le pain c'était nouvellement introduit c'est comme un peu c'est un peu comme les sushis chez nous ça a pris du temps pis comme mettons dans les années 90 c'était nouveau et weird 2003 tout le monde capotait par contre ouais c'est ça fait que c'est un peu ça mais à l'envers pis là c'est comme c'est vraiment bâti comme un shonen de compétition classique mais avec du pain avec du pain des sortes de pain et des pas de serie différente pis avec l'espèce d'exubérance enthousiaste de manga que j'adore genre c'est la meilleure affaire que j'ai jamais écoutée de ma vie avec genre les visages démesurés pis des larmes à plus finir moi je me disais que quand ça me t'avait dit dans le temps je lis ça pis j'ai envie de bouffer ouais c'est clair c'est vrai que j'ai quand même tendance à aimer les livres qui me donnent faim ouais je comprends je comprends toi Gauthier est-ce qu'il te restait quelque chose non ok ben moi j'ai un dernier truc je pense que vous l'avez vu probablement passer mais comme on en a déjà parlé à l'émission je trouvais important de faire suite en mars 2022 donc l'année passée la famille de l'acteur hollywoodien Bruce Willis avait annoncé qu'il allait prendre sa retraite à cause qu'il avait reçu un diagnostic d'aphasie et malheureusement la condition s'est aggravée elle s'est détériorée jeudi dernier la famille a mis un autre communiqué pardon comme quoi maintenant Bruce Willis qui a maintenant 67 ans était atteint de démence frototemporale donc c'est une nouvelle difficile à digérer mais ils sont contents de savoir maintenant un diagnostic clair d'avoir maintenant un diagnostic clair savoir ce qu'il en est de leur père et bon contrairement aux autres types de démence j'ai lu un petit peu là-dessus parce que moi la démence ça me fait pur tu peux être diagnostiqué assez jeune de ce type de démence et ça atteint de 10 à 20% de tous les diagnostics de démence et ça engendre comme tous les autres genres de démence des changements de personnalité de la difficulté à s'exprimer et des troubles moteurs Bruce Willis a une énorme carrière hollywoodienne on comprend que dans les dernières années il a fait des films plutôt bas de gamme où c'était des tournages qu'il pouvait faire assez rapidement les gens avaient remarqué qu'il avait dans son oreille une oreillette probablement pour se faire dire ses dialogues et on comprend aujourd'hui qu'il était probablement en train de piler du cash pour lui et sa famille sachant que la maladie progressait donc voilà une énorme carrière sur 40 ans on parle de films qui ont apporté environ 5 milliards de dollars à la machine hollywoodienne c'est pas rien rétroactivement on se sent vraiment mal d'avoir ri de sa carrière des 15 dernières années ben man j'en ai fait des blagues tu sais comme notre fameuse façon de savoir si ça allait être un bon film de Bruce Willis il y a-tu les yeux ouverts ou fermés si c'est fermé c'est parce que c'est encore lisse là on est comme peut-être qu'il y avait d'autres raisons on savait pas excuse-moi Bruce mais ouais Laurent toi t'es resté quoi ? je peux parler rapidement d'une découverte que j'ai faite aujourd'hui que mon collègue Emile m'a faite faire aujourd'hui c'est-à-dire que si jamais vous êtes quelqu'un qui aimez la musique mais que des fois vous savez plus quoi écouter parce que tout se ressemble il n'y a rien qui vous tente peu importe la raison il y a un site d'une web radio qui s'appelle radio mais avec 5 O donc radio .com puis le concept c'est que c'est une grande map monde dans laquelle des collectionneurs de musique et des gens qui aiment ça creuser de la musique donc c'est 100% curated par des gens et non des algorithmes déjà ça c'est intéressant et vous pouvez choisir n'importe quel pays dans le monde et une décennie qui va d'aujourd'hui et qui remonte jusqu'à 1900 environ puis vous aurez accès à une bande musicale de musique pas trop connue et intrigante et de qualité de ce pays-là c'est donc bien cool de ce timeline-là fait que on a passé la journée à écouter du Mexique des années 2000 puis du Zimbabwe des années 60 puis en tout cas il y a vraiment beaucoup de stocks puis pour vrai ça a l'air super qualitatif parce qu'il y a moyen aussi de te bâtir il y a une option taxi que tu peux choisir plusieurs pays plusieurs décennies si tu veux te baser un racisme plus large question peut-être question un peu idiot est-ce que tu as essayé le Québec il y a vraiment longtemps ben là j'ai pas là moi ça c'est mon c'est très chauvin mais c'est mon problème à date c'est que j'étais comme ouais il y a pas de Québec c'est dans le Canada tu sais j'ai pas trop essayé peut-être si on met mais c'est vrai que j'ai entendu du Robert Charlebois tantôt parce qu'on était comme Canada années 70 là fait que tu es comme du Neil Young ce que tu me dis finalement c'est à la prochaine fois oui c'est exactement ce que je t'ai dit j'ai joué mais tu sais c'est ça après je suppose que chaque pays a comme ah ouais mais dans cette province là ça va avoir pas la même affaire ouais je sais pas Edmonton il aime bien de ça la guimbarde ouais mais fait que tu sais là pour vrai j'ai découvert ça aujourd'hui fait que là j'ai pas creusé toutes les options encore mais ça a l'air vraiment chouette il y a aussi on peut soumettre le truc là je pense c'est vraiment comme construit sur la base des usagers puis tu sais il doit y avoir un comité de sélection mais on peut soumettre des chansons nous-mêmes la seule affaire qui m'inquiète c'est je comprends pas trop au niveau droits des droits mettons qu'est-ce que ça paye comment ça marche j'imagine que c'est pas la première web radio il doit y avoir des guidelines pour ça mais il me semble que par le passé toutes les places où j'ai vu des affaires un peu curatées par des gens puis pas des algorithmes ça a fini par fermer fait que je sais pas mais là ça existe déjà depuis est-tu en train de me dire qu'on peut soumettre le rap de klaxon oui oui d'ailleurs tu sais non seulement tu peux choisir par décennie et par pays mais tu peux aussi t'as trois options c'est-à-dire slow fast ou weird fait que tu sais si t'es à job tu mets un petit beat slow si t'as envie d'énergie tu peux mettre fast puis le weird c'est les affaires comme le rap avec l'axon I guess fait que ça c'est quand même aussi intéressant de vraiment creuser des affaires weird il y a moyen des réunions absurdes je fais jouer ça dans mes oreilles pendant que j'écoute tout le monde wow il t'as l'air de vraiment de bonne meur en plus les tripes dans nos réunions ce gars là il est vraiment à sa place il aime vraiment pour toutes les nouveautés aussi en musique il y a pour les amateurs de podcast il y a le podcast de NPR qui s'appelle All Songs Considered à chaque vendredi ils font une sortie un podcast spécial sur les sorties de la semaine donc c'est vraiment le fun aussi c'est bon sauf se garder à jour ça c'est ce que j'ai perdu depuis qu'on a déménagé jadis dans un studio c'est que quand j'allais à l'ancien choc à choc.lol j'allais tout le temps avec une clé USB puis j'étais comme ah c'est quoi les nouveautés de la semaine tu faisais ça donc tu volais les toons c'est ce que t'es en train de dire non c'était pour mon j'ai volé je faisais pas de profit avec est-ce que ça compte je m'éduquais laisse-moi te dire que c'est pas la pire affaire qui s'est passée là ça c'est certain ça c'est certain mais ouais je me suis moins à jour sur ma musique depuis ok hey Laurent est-ce que t'avais la nouvelle du décès de Liji Matsumoto non je l'ai vu passer mais j'ai pas pensé à la noter je l'ai noté je me suis dit peut-être que Laurent l'aura pas c'est un célèbre mangaka et créateur d'Albator qui a décédé le 13 février dernier mais on l'a appris aujourd'hui à l'âge de 85 ans et il avait fait d'énormes projets durant plusieurs années il avait aussi collaboré en 2003 avec Daft Punk sur le fameux vidéoclip qui était fait dans le style d'Albator donc un mangaka qui a été en fait qui a eu un énorme impact sur la culture japonaise et aussi francophone notamment les français sont férulents de tout ce qui est l'univers d'Albator donc je pense que je vais être franc oui je vais être franc avec toi je pensais qu'il était mort depuis plusieurs années déjà ben ça a l'air que non mais là oui ça vient au même finalement il y a des beaux moi j'ai jamais lu ça mais en français chez Cana ils ont sorti des intégrales vraiment monumentales de genre 1000 pages d'Albator il y en a comme deux il y en a un c'est une relecture je pense que Jake l'a dit je ne sais pas ce qu'il a raconté il y a une intégrale d'Albator qui existe puis il y a un volume aussi gros qui est par Matsumoto aussi mais qui est Queen Emerald Das que ça s'appelle je ne sais pas où ça se place dans la mythologie je pense que c'est dans le même univers je ne sais pas si c'est une suite ou une préquelle ou un side quest mais je sais que c'est dans le même univers puis les deux ils ne sont pas trop chers cette fois-là pour la grosseur du livre ils sont genre 44 piastres je pense ok c'est du gros manga c'est de la bonne brique moi je n'ai rien d'autre donc si Laurent tu avais terminé tes nouvelles on peut j'ai fini parfait excellent on va faire prendre une petite pause mais juste avant je parlais justement de Klaxon donc Klaxon Maxime Gervais je parlais de Jake ben Jake et les deux ont collaboré sur un épisode spécial de Bifurcation on poursuit le cycle dédié aux frères Cohen ça s'en vient cette semaine et la semaine prochaine on va le conclure la semaine prochaine mais cette semaine on a pris un break parce que Max et Jake ont enregistré un épisode sur Chainsaw Man tu sais le manga puis animé qui n'arrête pas de nous parler puis on est comme ouais c'est un gars qui transforme ses boots en Chainsaw puis lui il est comme c'est malade c'est malade ben il a pris le micro pour partager son intérêt sur la série d'animation avec Max donc ça c'est disponible quand vous donnez au Patreon les mystérieux étonnants c'est super simple puis il n'est pas très cher c'est le prix d'un café donc dites-vous que si ce mois-ci je vais le laisser pour un mois parce que vous pouvez donner juste pour un mois vous allez avoir accès à l'épisode de Jake et de Max qui parlent de Chainsaw Man pour ce faire vous allez sur mystérieuxétonnants.com en haut à gauche il y a un bouton faire un don vous cliquez là-dessus ça vous amène vers Patreon c'est super simple pour vous abonner et pour vous désabonner vous pouvez donner juste pour un mois si vous voulez et en échange non seulement vous aurez accès à l'épisode de bifurcation de la semaine dernière avec Max et Jake mais vous avez accès à l'archive au complet donc tous les épisodes qu'on a fait de bifurcation sont disponibles là les terres humaines chez Isidore avec Simon Chénier Étienne Forêt et Gabriel les encolores sont aussi là et ouais c'est ça et quand vous donnez au Discord des mystérieux quand vous donnez au Patreon des mystérieux vous avez accès au Discord des mystérieux étonnant c'est comme l'internet mais sans trou de cul où est-ce que les gens partagent des articles discutent durant la semaine ce sont des games de donjons des fois on écoute des films et de la lutte et en ce moment on est en train de compléter le mois dédié aux films français la semaine passée on a écouté Playtime qui est mon film français favori c'est tellement bon qui allait en parler à Opération Beurre de Sinoche cette semaine c'est le film ah c'est incroyable j'adore ce film là et c'est vraiment le fun de le faire découvrir et de le découvrir avec d'autres personnes ça faisait longtemps que je l'avais écouté puis je me disais peut-être que les gens vont trouver ça gonflant puis tout le monde a trippé en tout cas le monde avait l'air avoir du plaisir donc il y a des affaires qui se passent sur le Discord votre contribution fait aussi en sorte que nous autres les mystérieux étonnants on existe que Noël She's Door existe et que Ter Kaiju existe ces deux autres podcasts sont faits par Simon et Jake d'ailleurs ces deux podcasts là ont des nouveaux épisodes qui sont sortis dans les dernières semaines donc vous avez du contenu là on est partout Apple Podcast Google Podcast c'était juste pas le faire et en archive sur notre site internet les 300 derniers épisodes sont disponibles juste sur le balado mais si vous allez plus loin dans les archives ils sont tous là on est sur Facebook Twitter Instagram et mystérieuxétonnants.com et vous ne l'avez pas fait cette semaine puis la semaine passée mais on a un speak pipe c'est une plateforme pour envoyer un message vocal donc un message un commentaire une suggestion un encouragement ça peut être super simple ne soyez pas gênés allez sur S-P-E-A-K-P-I-P-E point com baroblique mystérieux avec un E à la fin donc M-Y-S-T-E-R-I-E-U-X-E ça peut être super court donc vous voulez qu'on commande sur quelque chose vous avez une question pour nous ça peut être juste dire je vous écoute de la Gaspésie je tripe sur vous autres de la titre n'importe quoi on veut faire interagir nos fans en 2023 sinon pour la petite anecdote parlant de Jake et de Max il paraît que dans le rap de klaxon quand klaxon dit j'ai fait pipi sur mes amis en fait c'était sur Jake j'ai ouï dire ça pour vrai? ah ouais shit non c'est n'importe quoi ah merde là tu peux pas créer une légende la détruire tout ça après là t'avais trop l'air d'y croire parce que si il y a une personne sur qui si il y a une personne qui peut se faire pisser dessus par accident on s'entend c'est une bonne histoire ben donne moi 10 choix pis je prends Jake en premier bon on prend une petite pause en revient avec A Righteous Turst for Vengeance volume 1 vous écoutez les mystérieurs étonnants on va maintenant parler du sujet de la semaine et cette semaine c'est une bande dessinée publiée chez Image Comics A Righteous Turst for Vengeance volume 1 de Rick Remender et André Lima Arojo et c'est Laurent qui va la résumer mon chanceux et tabarnouche ok ça se passe à Vancouver ouais ça je l'ai compris c'est vrai ça c'est vrai ça on suit un gars qui a pas une bonne journée non hé Chris hein oui on va bien hé tabarnouche il s'en va en quelque part ce quelque part là il y a des gens morts mais gens vraiment torturés très morts torturés très morts ouais c'est ça il se sauve de cette place là puis il a laissé son gros pied plein de sang de pigeons en tout cas il a laissé d'entrer plein de pieds fait que là la police après lui il pense que c'est un serial killer il s'adonne que ce gars là se tient sur le dark web dans des places de tueurs à gages on revient il check c'est quoi les contrats mais il a l'air d'avoir de pas être un tueur à gages il a l'air de vouloir sauver les personnes avant qu'ils se font mettre leur tête à prix sur cette app secrète là puis là il trouve un nouveau contrat il essaie de sauver une jeune fille ça se passe pas comme il veut ça se passe pas comme le tuer il y a rien qui se passe comme que les gens veulent mais la merde pogne globalement c'est pas mal ça on a pas toutes les réponses dans ce volume là j'ai encore beaucoup de questions j'ai eu beaucoup de moments aussi j'étais pas prêt à ça mais fait que c'est ça c'est ce que j'ai compris à date tu sais le bout dans Paul Fiction quand tu pour la première fois tu l'écoutes puis il y a le bout avec le gimp puis tu fais oh fuck ok on s'en va là il y a beaucoup de ça dans la bande dessinée je trouve beaucoup de moments ouais ouais c'est une bonne comparaison un des bons moments de genre tu penses ça va dans une place puis finalement c'est comme si tu déboulais les marches en chemin ouais c'est ça puis de temps en temps tu vois comme le plafond revenir fait que tu sais tu sais à peu près dans quelle direction tu t'en vas mais t'es pas trop sûr ben on va passer rapidement ouais on va passer rapidement sur votre appréciation Gauthier vas-y donc toi moi j'ai adoré ça pour ce qu'on a lu j'ai adoré ça j'ai trippé sur le dessin j'ai trippé sur le storyboard j'ai trippé sur ce début d'histoire mais je pense que c'est la définition même de se mettre la barre à haute ouais c'est ouais je comprends toi Laurent c'est vraiment je sais pas à quoi je m'attendais mais c'était pas ce que je m'attendais que ça allait rire c'est ta suggestion d'ailleurs tu pensais pas que c'était ça que c'était ouais mais c'était pas ça que c'était je sais pas ce que je pensais que c'était mais c'était pas ça que c'était ouais c'était ma suggestion parce qu'on l'avait reçu à Job une version française je trouvais que la couverture est très grande puis je me suis dit Rick Remender d'habitude c'est le fun j'avais oublié que Rick Remender il a quand même l'habitude aussi de te pitcher directement dans l'affaire ouais c'est pas un gars qui aime ça les introductions il me semble de ce que j'ai lu de lui c'est un gars qui est comme bien accroche-toi on est à peu près on a commencé mais on tourne brief franchement ouais c'est comme prendre le train alors qu'il est en marche ouais 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 c'est vraiment ça puis c'est un peu le feeling que j'ai eu en lisant la BD j'étais comme ça a comme tellement c'est devenu hardcore tellement vite puis je suis comme wow ok c'est de ça que ça parlait moi je pensais que c'était je sais pas là un gars qui cherchait une job si je me fiais au cover genre pour être tranquille tu pensais ça toi ben vaguement c'est trouvé une job mais elle a pas l'air payante tant que ça ouais c'est ça elle a pas l'air payante puis elle a pas l'air à l'achat j'espère qu'il y a des bonnes assurances oui parce que fait que j'ai somme toute vraiment apprécié la ride c'est comme un t'sais t'es un bon page turner ça se débarque cette affaire là mais je trouve que ça finirait pour ce qu'on a t'sais j'suis comme j'ai de la misère c'est comme si c'était dur d'avoir un truc aussi intense mais incomplet t'sais ouais avec pas de pay off je pense que il y a habituement les premiers pas habituement parfois quand Image Comics fait un premier volume d'une première série il va mettre un 6 numéros dans son premier trade right c'est vrai souvent dans la version aglophone en tout cas puis c'est là il y en a eu 5 si je me trompe pas puis ça aurait mérité un 6 pas que je trouve pas que l'histoire a pas d'un potentiel mais pour m'assurer que je veux suivre j'aurais aimé savoir pas toutes les réponses mais un semblant d'eux juste pour me garder accroché juste pour dire ok inquiète-toi pas on sait où ça s'en va puis ça sera pas juste un genre de mystère tout au long de ton parcours j'avais besoin d'un peu de solidité à la fin de mon de mon expérience et en plus que c'est une série c'est une bande dessinée qui est très 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 silencieuse on s'entend les premières pages je me suis demandé s'il allait avoir des dialogues puis c'était ça la proposition ça aurait été le fun d'avoir un peu de réponses vers la fin puis ça a fini très raide je sais pas en même temps c'est vraiment intriguant oui 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 c'est un souhait quand même le goût de savoir qu'est-ce qui va y arriver ne serait-ce que il va-tu quelqu'un il va-tu y avoir quelqu'un en son tiré correct genre ouais parce que là on rappelle qu'on se perd la dernière partie d'émission mais la personne qui la personne qui a voulu sauver je pense pas qu'elle sera vivante dans le prochain trail c'est mal parti mais là il est en train d'en sauver deux peut-être qu'il sauve en tout cas mais c'est ça c'est fucké parce que ça c'est vraiment l'exemple d'un ou le signe de très bon storytelling c'est-à-dire que on s'est comme attaché au personnage en route alors qu'il dit pas grand chose c'est un gars qui habite tout seul dans son appartement dans Chinatown on le voit prendre le boss on le voit justement achever un pigeon qui est en train de mourir sur le bord de la rue ça nous informe il y a comme plein d'indices visuels qui nous informent sur la personnalité de ce gars-là puis moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait embarquer dans le quotidien du personnage puis tu sais il n'y a pas à tout cas à date il n'y a pas de surnaturel il n'y a pas de genre science-fiction c'est vraiment un dode qui semble suivre les contrats de blue de chacal le chacal bleu puis d'essayer de sauver les victimes de ce dode-là on ne sait pas pourquoi où vous pensez que ça s'en va vous autres ? j'ai l'impression ça pourrait aller dans mille directions ça peut aller dans mille directions puis on dirait que la réponse évidente je doute que ça soit la bonne réponse parce que pour moi c'est trop évident clairement ce personnage-là en fait l'énigme que j'ai c'est qu'il a un passé qui est lié il a perdu quelqu'un à cause du contrat qui a été mis quelqu'un autour de lui quelqu'un pour lequel il était proche il était proche de lui a été assassiné mais quand même il s'est retrouvé à avoir les accès au dark web parce qu'il a accès avec des clés particulières puis j'ai bien de la misère à comprendre j'ai bien de la misère à comprendre ce qui se passe au départ quand il va dans la maison des riches du coup assassiné puis torturé c'était quoi son objectif ? moi je pense qu'il s'est essayé à dé sauver mais il est arrivé trop tard il est allé en autobus puis plus tard on le voit en auto fait que je comprends pas c'est quoi c'est l'auto de la jeune fille qui essaie de secourir oui je pense que ça c'est l'auto de l'autre fille fait que c'est pour ça qu'il a conduit mais en même temps tu sais c'est vraiment plein de fausses pistes justement là parce que t'as un feeling justement que c'est lui Blue Shackle puis c'est comme s'il s'était fait voler ce contrat là au début ouais c'est ça c'est ça alors que t'sais c'est ça genre qu'il est arrivé en retard parce qu'il est obligé d'aller faire ses contrats en autobus ça aurait été un bon pitch aussi mais là finalement on comprend que c'est pas ça mais il y a quand même beaucoup d'argent de mis de côté il y a-tu c'est-tu un ancien tu as un ragage qui a retourné sa veste puis qui a essayé de sauver des gens maintenant non mais en même temps il a pas l'air super doué là-dedans t'sais quand on le voit finalement dans un moment d'action il a pas l'air d'un gars qui a fait ça ben ben souvent ben il oublie d'enlever la sauvegarde ben c'est ça t'sais fait que c'est bien mystérieux avez-vous eu un feeling de John Wick ouais 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 à cause du monde parallèle des chasseurs de primes qui d'endort de la loi de site web qui s'appelle comme Wet Bear sur le dark web moi je serais comme partant pour découvrir cet univers-là t'sais si on comme s'il y a des règles à respecter puis s'il y a des grosses personnalités t'sais qu'on découvre avec le temps ça m'a donné aussi le feeling moins qui se lit là qu'un peu moins de la bande dessinée Le Tueur la bande dessinée Franck ouais ouais c'est vrai ben oui c'est sûr que les deux sont basés sur des tueurs à gages c'est quand même mais t'es même dans l'esthétique là t'sais très Linkler épuré c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi dans la bande dessinée Le Tueur c'est proche d'illustration de manga au niveau des traits c'est des traits très fins puis moi j'ai trouvé ça super beau t'sais le premier plan où on voit les îles de Vancouver je les avais jamais vus représentées comme ça ah ok pis ils insistent beaucoup sur Vancouver ça revient souvent dans l'histoire fait que je il y a quelque chose lié à ça je sais pas c'est quoi c'est pas si c'est une fausse piste où il voulait peut-être juste camper son histoire dans un lieu bien précis mais ça se passe au Canada théoriquement le héros notre personnage principal c'est un Canadien il a l'air de sortir tout droit d'un film de Sud-Coréen il y a vraiment une bouille très particulière mais il y a une grosse communauté asiatique sur la côte Ouest ouais c'est vrai c'est pas fou mais ouais je sais pas aussi peut-être qu'on s'enligne dans de quoi t'sais d'anthologique peut-être que c'est une fausse piste aussi ce personnage-là pis qu'il t'offra pas la run mais que justement on pourrait avoir plusieurs histoires dans cet univers-là ou autour de cette application de Dark Web ou autour un peu comme One Hundred Bullets pis finalement ça s'enlève ouais c'est ça ça aussi c'était comme ok on va suivre la jeune fille pis tout mais non finalement c'est comme une grosse saga sur l'organisation derrière pis tout t'sais c'était comme ah ouais c'est peut-être ça mais t'sais je suis quand même intrigué là je vais genre je vais lire le 2 sans doute t'sais surtout que ça c'est ça ça se dévore ouais c'est incroyable t'sais je sais pas ça m'a peut-être pris 20 minutes là honnêtement pis c'est tout surtout que c'est c'est genre beaucoup de t'sais c'est des pages d'action comment je dirais t'sais ça va vite t'es comme moi t'as l'impression que que toi-même t'es pris dans l'action pis faut que tu réagisses vite que tu tournes la page vite t'sais c'est comme tu te fais avoir par le rythme de l'affaire en même temps je voudrais pas clarifier mais qualifier pardon la bande dessinée seulement de bande dessinée action parce que au départ j'ai pas si ça vous fait ça des fois vous lisez que ce soit un livre ou une BD pis à un moment donné après un moment vous vous rendez compte que j'avais des sons que j'entendais ou je me projetais moi les premières séquences à Vancouver pis que t'as l'espèce de balade où le type va chercher de l'autobus va prendre son autobus j'entendais les bruits de la ville c'est super cinématographique exactement pis ça peut être très contemplatif la BD peut être autant orientée action que contemplative ça j'ai apprécié le dessinateur est vraiment très bon c'est un bon match j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression que t'sais c'est le genre de série qui a été faite en se disant ah ouais on va peut-être avoir un deal de Netflix c'est quasiment tout le temps ça ça ressemble vraiment à une intro de série télé là mais mais c'est positif t'sais c'est positif c'est de la bonne de la bonne BD cinématographique avec un super monstery board moi j'ai t'sais j'en revenais d'un fois sur des pages pour t'sais on rencontre l'un des tueurs à gage à un moment donné il y a Life Cycle comme par hasard mais c'est ça t'sais c'est une BD qui nous invite à revenir sur nos pas pis c'est toujours pis d'une manière positive t'sais c'est pas parce qu'on a pas compris parce qu'on est mélangé il y a beaucoup de subtilités qui sont dans le dessin moi j'ai vrai c'est sûr que je vais écouter que je vais que je vais j'allais dire que je vais écouter le deuxième livre oui c'est lire et écouter le deuxième livre je viens de penser à quoi ça me fait penser plus que voyons que John Wick c'est le film je sais pas si vous avez vu ça You Were Never Really Here de Lynn Ramsey avec Joaquin Phoenix j'ai pas vu mais j'en ai 5-6 ans là je suis comme ça a vraiment un mood similaire de genre vengeances vigilantes avec un personnage qui très très limite muet c'est un peu très la même vibe ok ouais ben écoute moi je suis moi je suis je suis là en parlant j'ai envie de savoir ce qui se passe ouais vraiment ouais ouais c'est juste que pour un show on dirait que t'as pas beaucoup à mettre sur la dent pour en parler allez la lire c'est vraiment bon ouais c'est bon je pense qu'il y a de quoi derrière puis écoute Rick Remander il est mieux de fournir parce que les attentes sont attendez peut-être comme que le deuxième trade sorte je pense ça va être vraiment plus satisfaisant absolument absolument hey Gauthier y'a-tu quelque chose qui s'en vient pour la librairie de ton bord ben l'édition la maison d'édition plutôt est-ce qu'il y a quelque chose qui sort un événement BD ou dans un creux à la fin à la fin du mois de février on sort le deuxième livre de François Donatien les inconvénients de la félicité donc pour les amateurs de punk de fanzine pour ceux qui aiment vraiment beaucoup fureter dans les les allées d'exposine je pense que vous allez vraiment trouver votre compte dans cette BD qui sort chez Nouvelle Adresse le 27 février si je ne m'abule le 23 février c'est vraiment bientôt en tout cas c'est l'auteur de Minimax qui avait remporté le prix du BD list indépendant il y a quelques années donc on est très content on a réédité Minimax il y a deux ans à peu près puis là c'est ça sa nouvelle bande dessinée qui a pris qui a pris quand même un certain temps à faire c'est très dense mais on suit les mêmes personnages en fait que dans Minimax donc certains personnages que dans Minimax donc voilà c'est une disquaire et ses péripéties ses angoisses c'est très indie dans tout ce qui s'est le mieux excellent toi Laurent tu as fait du ski en fin de semaine ça j'ai vu ça ah ouais j'ai vu que ta blonde t'avais traîné dans les chantiers t'as survécu euh oui 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 c'était du ski de fond de fond du ski de fond ouais ça faisait genre 20 ans que j'avais pas fait ça j'aime pas ça bien plus que le 20 ans je dirais excellent peut-être dans un autre 20 ans sait-on jamais moi je poursuis en fait ouais j'ai deux affaires j'ai une affaire qui s'est assise demain donc demain mardi le 21 février 2023 c'est ma capsule sur les armes que l'on peut imprimer je vous explique pas comment imprimer des armes je vous dis juste que c'est un phénomène qui est malheureusement en prolifération c'est assez incroyable donc ça va sortir sur le fil RSS du balado en 5 minutes qui est disponible sur Cube QUB il y a ma chronique de la semaine passée où il y a deux semaines qui est sortie aussi sur les trolls la psychologie des trolls dont je suis pas mal fier donc allez juste un coup d'oeil là-dessus sinon je poursuis mon marathon de la série fucking millennium j'en ai parlé la semaine passée je capote c'est tellement bon c'est tellement mal écrit bien écrit pardon pas mal écrit bien écrit au contraire puis à un moment donné je vais vous en parler en bonne uniforme mais je capote je comprends pas comment cette série-là elle a été annulée je pense qu'elle était aujourd'hui elle aura un buzz mais pour son temps elle était en avance sur son temps ça je pense qu'elle est allée faites attention à vous autres tout le monde puis on se revoit la semaine prochaine ciao bye bye